Vous allez avoir la chance d'avoir une chance sur 99 de gagner l'Ether. Le Bitcoin à un centime, il faut en acheter. Et moi, j'ai dit non, ça ne sert à rien. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Ça, c'est compliqué. Non, moi, le DCA, je buy the dip et puis c'est tout. Trop de gens ont perdu de l'argent. Non, non, mais sérieux, quand ça crash, j'achète. NFT égale scam aujourd'hui. Le marketing a maintenant pris 80% de la réussite d'un projet. Parce que la crypto, c'est ça. C'est que pour quelqu'un qui gagne 1000 euros, il faut qu'il y ait 1000 personnes qui en perdent au moins la même chose. Donc là, en 2024, il faut en acheter ou pas ? Acheter de bois, c'est NFT ? Non. Hello tout le monde, ce soir c'est Blox, comme tous les vendredis. Ce soir, on va parler d'art, on va parler de certification, on va parler du marché, on va parler crypto, on va parler NFT, on va parler de plein de choses. Et avant ça, on va quand même poser des questions aux invités, savoir qui ils sont, ceux qui le font et ce qu'ils vont faire aussi. Donc Tom, tu peux commencer. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Tu as 5 minutes pour te présenter aux gens. Qui je suis ? Je suis à faire court, en 5 minutes. Tom Hammer, du coup, je viens de Paris, mais tout de suite, je suis parti sur Montpellier. Maintenant, je me suis un peu terré dans un village. Donc j'ai monté ma boîte il y a 10 ans dans la communication. Ça fait 10 ans que je fais des cartes de visite, des flyers, rien d'exceptionnel, mais vraiment communication pure. Et puis, côté design, côté même impression, vraiment très très large. J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup monter en compétences et j'aime bien faire beaucoup de choses. Et là, ça ne fait pas très longtemps, ça fait un an, que je m'oriente plutôt art, plutôt sculpture. Voilà. Donc là, pour une présentation très brève, je viens de Paris, je suis à Montpellier, j'ai monté ma boîte pendant 10 ans. Et là, ça fait un an et demi que je fais des sculptures. Tu peux peut-être zoomer sur une des sculptures. Alors, vous voyez tout de suite, il y a des inspirations Mario, Donkey Kong, etc. Mais il y a aussi du Bitcoin. Il y a aussi de la blockchain, là, vous voyez, sur la langue, il y a du Bitcoin. Comment tu es tombé dans le Web3 ? D'où tu connais le Bitcoin en tant qu'artiste ? Comme tout le monde, j'ai l'anecdote. J'ai connu le Bitcoin à un centime. Et puis, on m'a dit, waouh, le Bitcoin à un centime, il faut en acheter. Et moi, j'ai dit, non, ça ne sert à rien. Et puis après, je l'ai vu à un euro, un dollar. Pareil, ça ne sert à rien, je ne comprends pas. Et puis après, ça vaut mille. Et puis là, on commence à s'intéresser. On se dit, ouais, pourquoi pas ? On achète un petit peu. Et puis après, ça retombe. On se dit que c'est peut-être un scam, qu'on va perdre notre argent. Et puis après, on voit que ça monte, ça monte. Et là, on s'intéresse. On s'intéresse à la blockchain, à ce que ça peut apporter. Ça peut apporter aussi au niveau de l'art. Ça, on verra plus tard. Et c'est ce que j'ai vu plus tard. Mais au début, je ne comprenais pas. Et je l'ai compris. Alors, pas trop tard. Il ne s'est jamais trop tard pour comprendre. Mais voilà, je suis tombé au début, peur. Parce que tout le monde, voilà, peur. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, on comprend. Et après, on trouve que c'est incroyable. Et on y va à fond. Et là, ça fait un an que je mélange dans mes sculptures de l'art crypto. Je mélange des symboles Bitcoin, peut-être Ethereum. En bas de l'unique. Symboles de blockchain. Il y a des gens qui en ont acheté sans savoir ce qu'était la crypto ? Ou c'est plutôt vraiment les crypto-boys, ton audience ? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas trop de recul parce que je n'ai fait que deux événements. Voilà, j'ai fait deux événements. C'est vraiment nouveau. Mon Instagram, mon site internet, c'est très, très, très récent. Donc, je n'ai fait que des conventions crypto pour l'instant. Donc, énormément de crypto-boys. Et quoi avant ? Pendant dix ans, je faisais de la communication. J'ai eu ma propre boîte. Et pas de sculpture où tu faisais à côté ? En fait, je faisais un peu d'impression 3D. Un peu d'impression 3D pour moi. En fait, dès qu'il y avait une nouvelle technologie, j'essayais. J'étais dans l'impression numérique. Et après, je me suis dit, très, très curieux. Je me suis dit, tiens, on va faire un peu de matière. L'impression 3D, impression 3D résine. Tout ce que je voyais sur Instagram qui sortait des Etats-Unis. C'est des petites touches. Il y a des gens qui ont des touches pour les claviers. Je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, je vais essayer, etc. Et en essayant plein de choses, je me suis dit, on peut faire ça. On peut faire quelque chose. On peut faire de la déco. On peut faire des sculptures. On peut faire de l'art. On peut aller dans ça. Et je me suis dit, il n'y a pas grand monde, même voir personne, qui fait un Pokémon, qui tire la langue avec un Bitcoin dans la bouche. Alors, est-ce que je suis fou ? Est-ce que ça plaît ? Sur les deux derniers événements, ça a plu. Ça a plu énormément. Il y en a eu trois même. J'étais en train de me... Trois événements ? Il y avait Rubichain. Rubichain. On s'est vu à un événement qui, pour le coup, n'était pas crypto, mais qui était Numera. Pas crypto, mais oui, tout à fait. Dans un casino, etc. Et c'était quoi, du coup, la réaction des gens qui... Il n'y avait que nous deux qui étaient de la crypto, là, dans cette événement. Ce n'était pas pareil, parce que là, c'était vraiment une soirée. Ce n'était pas du tout ambiance. C'était ambiance, je le montre. J'en ai quand même vendu. Ah oui, oui. J'ai vendu un Don King Kong. À Dali. À qui ? J'ai quitté Dali. Dali. Il y avait plein d'influenceurs. Oui, oui, tout à fait. Oui, l'influenceur. Non, non, pas à Dali. Je ne me rappelle pas de son nom, mais il sera là en octobre à Bloc Expo. Oui, oui. Ok. Christopher. Voilà, il s'appelle Christopher. Et il a... Ah oui, bien sûr. Il a un Kong... Il a un message. Enfin, il m'a envoyé un message. D'accord. Il a un Kong chez lui, et il a le Kong numéro 2. Le premier a été vendu aux enchères à 500 euros sur le premier événement, le Rubichain. Voilà. Et le dernier événement que j'ai fait, le Shaka, où je me suis fait exploser, littéralement. Et c'est super. Tu as des dracs au feu énorme. J'avais un drac au feu. J'avais eu l'occasion d'en faire un. Quelque taille ? Alors, celui-ci, il n'était pas très grand. Il faisait 15. En fait, il est plus large, parce qu'il a des ailes déployées. Il faisait... Voilà, c'est bien mon Kong. Il faisait 15 cm. Le drac au feu faisait 15 cm de haut pour 30 cm de large. Donc, en fait, il prend beaucoup de place en largeur. Et les ailes déployées... Ouais, j'en ai un plus gros. J'en ai déjà vendu un à un influenceur très sympa. Hug Trigas. Ouais, bien sûr. Un startupper. Et d'ailleurs, pour la... Bien sûr. C'est un peu beaucoup aussi grâce à lui que j'ai commencé. Vraiment, pour le coup, moi, je faisais un Mario pour moi. Et je mangeais souvent avec lui le vendredi. On se faisait des petits pokés. Et lors d'un petit... Poké. Ouais. Lors d'un petit poké, il me dit... Je lui montre mon Mario. Il me dit, super, je suis en train de faire mes locaux. C'est génial. Est-ce que tu pourrais ne pas me mettre un Bitcoin dans la main de ce Mario ? Et il irait très bien dans ma déco, etc. Je lui dis, bah, allez, on tente. Ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, ok, on peut faire ça. On peut faire ça. Et du coup, après, je lui ai fait un drac au feu. Et là, je... En revanche, j'en fais, c'est très loin à faire. Donc, en fait, entre les événements, je fais beaucoup de prods. Et j'essaie de proposer. Et là, je vous ai ramené un peu ce qu'il me reste, quoi. Quelques Mario. Il me reste deux ectoplasmas. J'en ai vendu un. Drac au feu est parti très vite. Mais beaucoup de choses arrivent. Ça, c'est... Stylé. Ok. Ça me motive. Ça me booste bien. Je lui ai dit de venir à Hugues pendant Bloc Expo, justement. Je ne sais pas s'il sera là. Il est overbooké, over busy. Si tu vois un extrait ou si tu le passes par hasard, on aimerait bien que tu viennes. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu sur un Event Crypto. Avant, je le voyais souvent. Et c'est vrai que maintenant, il est super busy. Toujours plein de trucs à faire. Sébastien. Yes. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Vous êtes en lien quand même tous les deux aussi. Oui, on est en lien. Oui, en finale, maintenant, on est en lien. Depuis très peu, mais on est en lien. En fait, depuis Rubichain, depuis Jonathan. Ok. Merci, Joe. Merci, Joe. Merci, Joe. Oui, exactement. Et alors moi, en fait, comme je vous ai dit, je viens d'Araignan. Donc, j'ai une agence de marketing à La Réunion. Donc, ça fait 15 ans que je les mets en agence, en fait, là-bas. On développe plein de trucs un peu innovants, mais autour des réseaux sociaux, des applications un peu spécifiques. On utilise maintenant de l'intelligence artificielle pour essayer d'alimenter les fils des gens automatiquement, pour faire du contenu permanent. Donc, il y a deux ans, on était en finale des trophées d'innovation à La Réunion. sur une application un peu spécifique. En fait, on a découvert que les groupes dans Facebook avaient une portée bien plus intéressante que la publicité de Facebook. Ce qui est logique, en fait, parce qu'on parle des humains. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait automatiser les publicités, enfin, ce qu'on mettait, mais sur 50 000 groupes. Sauf que c'est hyper compliqué, tu peux pas le faire avec de l'API. Donc, t'es obligé d'utiliser du scrapping. Enfin, bref, il y a tout un truc. Donc, on a mis un an à le faire. Donc, on était en finale de ce truc-là à La Réunion. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, maintenant, j'utilise le système pour mes clients. Tu m'étonnes. Et donc, ça marche assez bien. En fait, t'appuies sur un bouton et tu peux mettre ça sur tous les groupes que tu as identifiés. Donc, ça, c'est ma partie Réunion où je travaillais. Il y avait encore avec Carrefour, avec la FNAC aussi, et puis avec plein d'entreprises locales. Et sinon, moi, j'ai découvert la crypto le premier jour du confinement. Je me suis retrouvé à La Réunion. Donc, on m'a dit, maintenant, tes clients, ils ont les portes fermées presque. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, il était 6h du matin. Et là, je tombe sur mon application Revolut. Et je vois un truc à crypto acheté. Et donc, je me suis dit, je vais appuyer sur le bouton. Je vais essayer. On va voir. On va voir. Je crois que l'Ether était à 200 euros ce jour-là. Le jour du confinement, c'était quoi ? 2021 ? 2020. 2020. Juste avant le confinement, c'était les soldats de 200, mais pas loin. Non, mais c'était vraiment, c'était pas grand-chose au final. Et là, j'ai commencé à regarder ce que c'était. Et je pense que comme 99,9% des gens, on est tous rentrés avec de l'appât du gain. Vraiment. C'est pour la tech. Ensuite, quand j'ai compris que Revolut, dans ça, j'ai compris assez rapidement que Revolut gardait tes cryptos et qu'au final, l'essence même de la crypto, c'est d'être libre. Enfin, j'ai supprimé. Donc, j'ai vendu mes Ethers pour les racheter de l'autre côté. Donc, j'ai découvert Binance, j'ai découvert Metamask, j'ai découvert tout un univers totalement inconnu. J'ai découvert des cakes. Truc de fou. C'est la bonne époque, ouais. Non, mais quand tu viens du monde traditionnel, tu te dis, d'euros, tu passes à des cakes, des bunnies, des trucs, des machins, tu te dis, waouh, chanmé. Et puis, du jour au lendemain, tu te retrouves avec un portefeuille hyper intéressant, sauf que c'est des cakes et des bunnies, en fait. C'est pas des dollars. Et je crois que c'est Bilal qui en parlait la semaine dernière. Et il disait ça, un truc assez intéressant. Il disait, t'as pas la notion de l'argent, en fait. T'as la notion d'une crypto, de cakes et de bunnies, mais tu ne sais plus derrière ce que ça fait. De dépenser, tu dépensais 10 000 euros ou 10 000 dollars dans un truc, mais c'était des cakes et des bunnies. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Gamifier à mort, quoi. C'est ça. Jusqu'au jour où j'ai commencé à, on a commencé à me solliciter pour rentrer dans un projet qui s'appelait Kalissa. Et l'idée, c'était de mettre un NFT, alors je ne suis pas du tout NFT à la base, de mettre un NFT dans une puce NFC et de mettre le design. Du NFT sur le vêtement. Et comme ça, on disait, on pouvait associer le design. Je trouvais que ce n'était pas con. Je trouvais qu'il y avait un truc à faire et que c'était vraiment loin d'être bête. Et donc, depuis ce moment-là, depuis 2021, en fait, j'ai commencé à graviter autour de cette histoire-là, mais en oubliant le côté financier. Là, c'était plus, on utilise la blockchain pour certifier des trucs. Et donc, les NFT, les singes, les borets, les trucs, les machins, je n'ai toujours pas compris. En fait, je ne comprends pas. Les trucs avec des pustules qui se vendent 50 000 ou 80 000 boules, pour moi, c'est une aberration. Surtout que tu ne peux même pas le montrer. Alors, moi qui viens du monde traditionnel, j'ai mon père qui adore l'art ou ce genre de trucs. Il me dit, regarde, je suis très fier de mon tableau, etc. Et là, tu veux me montrer quoi, un truc sur un téléphone ? Ce n'est pas possible, quoi. Bon, bref. Donc, j'ai vu ça de loin. Ça ne m'intéressait pas. Mais en revanche, l'idée du NFT liée aux vêtements, je trouvais ça vraiment stylé. Et donc, on a commencé à travailler avec Loki, qui est le développeur, un développeur. Et on s'est dit, il y a un truc à faire. Au même moment, il y a eu le NFT Days. Et donc, ils sont partis, son équipe à l'époque est partie là-bas. Et là, il y a Kering qui leur a demandé, mais vous n'avez pas un truc comme ça en marque blanche ? C'est quand même vachement intéressant, quand même. Et en fait, ça a fait tilt dans leur tête. Et ça a fait tilt dans ma tête. Et en disant, il y a un business à faire autour de ça. Il faut certifier des trucs et avec la blockchain. Donc là, sur le coup, c'est vraiment utiliser la blockchain pour certifier et authentifier des produits. Donc depuis, en fait, on a inventé Caddy Certif, qui est un outil qui nous permet de certifier et d'authentifier les produits. Et on a été obligé d'avoir notre propre blockchain pour pouvoir être maître de la boucle. En fait, ça c'est en production, on te le dit. Parce qu'en fait, à la base, j'ai oublié de te dire. En fait, tu as raison, 3 heures, c'est peut-être pas assez. Mais en fait, à la base, j'ai une licence en bio. J'ai un truc en aquaculture. Enfin, j'ai des diplômes en aquaculture. J'étais responsable d'une exploitation en Corse. Je faisais du bar et de la dorade. À la Réunion, j'y suis arrivé en tant que responsable de la recherche et du développement de l'aquaculture réunionnaise. Donc rien à voir. Je vais y aller, moi. Mais en revanche, le truc, ce qui était intéressant, c'est que quand tu viens de la production, et ensuite quand tu fais du marketing, parce que j'ai une maîtrise en marketing, enfin un master, et un management commercial, enfin bref, on s'en fout. Mais le truc, c'est que tu fais la boucle, en fait. Et si tu es maître de la boucle, c'est beaucoup plus simple, parce que tu comprends tous les rouages de la production. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Ils sont ultra spécialisés en marketing, mais ouais, mais si tu ne comprends pas que la production a besoin de quelque chose, le marketing, il s'en fout. Et lui, le marketing, il veut que tu aies de la pub qui parte, que ton site internet, il soit online, et puis voilà. Mais tu as ton responsable de production, il te dit, ouais, mais moi, je ne peux pas faire 99 baleines en deux jours. Ce n'est pas possible. Et le mec en marketing, il te dit, il te regarde et te dit, bah si, tu vas me les faire. Non, mais c'est comme ça, en fait. Donc, en fait, en étant dans la production, en étant de la production, en ayant fait du marketing, on s'aperçoit que c'est vraiment un tout, et il faut tout maîtriser. Et si tu maîtrises tout, donc nous, chez Kedi Certif et Kedi Chain, on maîtrise donc la chaîne de production, avec la blockchain, et l'outil qui nous permet donc de certifier les trucs. C'est Kali avec un K, ça, K-A-L-I, pourquoi ? Ouais, Kali ça, Kedi Certif, Kedi Chain, etc. Parce qu'en fait, c'est, il y a une influence de Kali C, de Game of Thrones. Ok, d'accord. Ouais, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Et voilà, et après, donc on développe tout un univers, avec Kedi Chair aussi, on a des locations de voitures. Kali Market. Ah bon ? Ouais, avec Kali Market qui va arriver. Ouais, carrément. Il y a énormément de choses, effectivement. Et en fait, on est tout petit, mais tout est déjà quasiment créé. C'est un groupe, du coup, avec plusieurs entités différentes, c'est ça ? Ouais, on est tout petit, en fait. On essaie de créer un groupe, de créer un écosystème. Toi, il y a... Bon, attends, non, on en reparlera après, parce que sinon... On va en reparler. Ah, ok. Je te relaisse, désolé. Eh bien, nickel. De toute façon, on ira voir après directement sur le site. On fera même des tests en réel. On va faire beaucoup de choses. On a une liste de questions qu'on pose à tout le monde. Parce qu'on s'est rendu compte que ça fait beaucoup de vues sur TikTok. Les gens, ils aiment bien voir. Donc, on s'est dit, avant, l'échanger, selon les invités, on essayait de spécialiser. Là, on s'est dit, non, on va poser tout le temps les mêmes à tout le monde. Comme ça, à la fin de l'année, on fera un big montage de tout. C'est des questions crypto, c'est des questions sur vous. C'est quand même plus de la crypto, mais du coup, question fermée. Tac, chacun son tour, vous répondez. On ne débat pas, on débattra à la fin, une fois que vous avez terminé. Ok ? Alors, c'est toujours selon moi. Selon moi, la crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Telles que tu n'aimes pas. Je les aime toutes. Après, ce que je n'aime pas trop, c'est tout ce qui est un peu les shitcoins, PP, etc. On peut faire de l'argent avec, mais on peut vite se faire mal aux dents. Il y en a une ? Le PP, parce que je l'ai raté. Voilà, tiens. C'est parce que j'ai raté le... J'ai raté. Alors moi, c'est... C'est XRP. On débattra après, si tu veux, mais pas de problème. La première crypto que j'ai achetée, c'est ? C'est de l'Ethereum. Pareil, c'est de l'Ethereum. La dernière crypto que j'ai achetée, c'est... Je vais peut-être vous surprendre, c'est du Harmony One. Moi, j'ai racheté ma crypto du Calice. Je sais ce qui arrive derrière. La plateforme d'échange que j'utilise le plus. Binance. Il faut que ce soit consensuel. Non, non, non. Moi, j'utilise Nexo. Très bien. La blockchain la plus performante, selon moi. Mon cœur balance entre le Bitcoin et l'Ethereum, mais... Je ne sais pas pourquoi je dirais Ethereum. On peut faire plus de choses avec. Performante, mais à quel niveau ? C'est ta définition de la performance. Ouais. Ethereum ou Calice, de toute façon, c'est les mêmes. Non, mais sur le coup, c'est... C'est un fork. Non, c'est un Ethereum-like. C'est un EEM, donc... Le wallet que j'utilise le plus. MetaMask. Pareil. La blockchain la plus... Ah non, c'est là, j'ai déjà dit. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, selon moi. Ah bah le figital, hein. Les sculptures avec des puces reliées sur la blockchain. C'est le futur. Alors, il a en partie raison. Et en partie tort. Non, non, du tout. On peut avoir des objections. Mais à l'heure actuelle, l'IA. Le site que j'utilise le plus souvent dans les cryptos, c'est... Je sais. Bah, moi, je sais pas. Binance, je me connecte, je regarde et puis... Et voilà. Une plateforme, quoi. Moi, c'est CoinMarketCap. C'est souvent CoinMarketCap. Ouais, c'est logique. Plus que CoinGecko, pour le coup. Alors, du coup, c'est TradingView. Moi, je suis plus TradingView. Ah ouais, ça j'aime. C'est plus ça. Le meilleur moyen de s'informer dans les cryptos ? Ah oui. Je pense qu'il faut être... Là, à ce niveau-là, je pense qu'il faut être bien entouré. Avoir vraiment un entourage... Un entourage qui est passionné. Parce qu'en fait, il y a tellement d'informations et de désinformations. Je pense qu'il faut toujours rechercher. Si on nous dit quelque chose, il faut toujours aller rechercher plusieurs sources. Donc, pas forcément se dire, tiens, tel YouTuber ou tel... Multiplier les sources. Twitter, Twitter, man. Ouais, ouais, voilà. Multiplier les sources et vraiment rechercher à être curieux. Mais tu peux avoir de l'information partout. Et de qualité partout. Ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que quand t'as des débutants, ils font confiance à un YouTuber X ou Y. Et perso, pour du contenu rapide, il vaut mieux un bon YouTuber qui est là depuis 5-6 ans. Il faut juste voir son compte et qui raconte pas forcément que des conneries. Avec toutes ses vidéos. Enfin, il suffit de voir s'il a beaucoup de vidéos ou s'il les supprime. Non, mais c'est des trucs simples. Et après, il y a des endroits... The Big Well est vachement intéressant. Je les aime beaucoup. Crypto Daily sont très bien aussi. Ils t'envoient des newsletters. Donc, c'est plutôt chouette. C'est assez rapide. Il suffit de regarder le titre, quoi. Il y a vous, évidemment. Mais franchement, si on veut vraiment fouiller, c'est Telegram. C'est Twitter. Groupe sombre. Ouais, c'est tellement de groupes. Ouais, un condensé de tout ça. Mais si on fait ça, on est l'héroe du pétrole. Si on a un condensé pour savoir justement ce qui va arriver. Mais bon. C'est peut-être ce qu'il va faire Slash avait dit. Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, la question est en lien. L'influenceur crypto que je préfère ? Si c'est Decoeur, je dirais French Startupper. Il n'est pas vraiment orienté. Il est un peu crypto quand même. Mais... Ce que tu préfères, point de vue ? Ouais, je le préfère. Decoeur, je le préfère parce qu'en plus, je le connais. C'est vraiment quelqu'un de bien. Alors moi, j'en ai deux. Il y a Paul de CryptoFormation, le canadien, que je trouve très bien. C'est incroyable aussi. Ouais, mais c'est propre en fait ce qu'il fait. C'est vraiment clean. Puis il ne dit pas de la merde. Non, non. Et il y en a un deuxième. C'est marrant. Ce n'est pas des Français d'ailleurs. L'autre, c'est un Belge. C'est Monsieur TK. C'est Kevin qui pousse dans le mining. Mais lui aussi, il a une bonne approche avec du recul. Il n'est pas dans les sensations. Donc je trouve ça pas mal. Très bien. Le meilleur endroit pour cacher sa site-phrase ? Dans la tête. Mais bon, si tu as un accident et que tu l'oublies, tu es mort. Franchement, je ne sais pas. Un truc un peu bête. Tu l'écris sur un bout de papier. Tu le mets dans un coffre à la banque. Ça n'a aucun sens. Du coup, ça n'a aucun sens. Parce que ça va à l'encontre du délire crypto. Mais justement, tout ce qui est un peu flou peut fonctionner. Oh putain. Tu ne veux pas dire ? C'est pas ça. C'est que moi, je suis le planqué. Tu l'as planqué dans ton jardin ? Mais je... Donne l'adresse. Necto, tu n'as pas besoin. Non, mais je vais te poser une question. Combien tu as de wallets ? Combien tu as de site-phrase ? Vas-y. Ça dépend si l'AMF regarde. Zéro. Je n'ai pas de crypto. On est d'accord. On est d'accord. En fait, tu n'as rien à retenir. Mais en fait, même si tu as 10 wallets avec Metamask, c'est tellement simple de créer un dos de toilette. En fait, tu te retrouves avec 25. C'est impossible. Donc en fait, c'est écrit soit sur un bout de papier. Effectivement, moi, c'est écrit dans un bout de papier. Et puis, il y en a certains. C'est même écrit dans mon ordinateur sur un bloc-notes. Je n'en ai rien à foutre. Oui, sur des petits wallets. Oui, mais voilà, je m'en fous. J'ai besoin de la site-phrase, d'un truc qui me dépêche. Mais franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est la première fois que j'ai une réponse honnête. Parce que à chaque fois, les gens disent, moi, je la cache là, je la cache là, je la cache là. En vrai, voilà. Pour la petite anecdote. Ça arrive souvent de genre, tu ouvres le bloc-notes et tu la mets. Évidemment, il y a un gars d'ailleurs, ça lui est arrivé. Ce n'était pas un YouTuber, il n'y a pas longtemps. Le gars, il a fait un truc en live et en fait, il a mis son bloc-notes. Je pensais faire un truc, moi, je pensais faire une sculpture où tu la caches dedans. Je fais une sculpture, une pokéball, tu vois, ça s'ouvre et tu la caches dedans. Qui va aller chercher ça ? Tu te fais qu'embryoler, les gens, ils voient une sculpture, ils ne vont pas aller chercher dedans. Alors Tom, on a dit que ça, ce genre de truc, on en parlait entre nous. On a volé la sculpture. Non, tu la voles pas. J'avais fait une espèce de pokéball en cuir énorme comme ça, que je n'ai jamais sorti. J'ai fait coudre un ami à moi des heures et des heures sur son canapé. Magnifique. Et en fait, le but, c'est qu'à l'intérieur, tu avais un système pour ouvrir et tu mettais ta Ledger dedans, tu mettais ce que tu veux, un bout de papier. Caché un peu quoi. Tu la cachais, mais quelqu'un qui vient de cambrioler, il voit des sculptures, il ne va pas aller, il ne va pas se dire, tiens, je vais péter la sculpture pour voir s'il n'y a pas... Il va la voler, mais il n'y a peut-être pas la péter. Ça dépend le poids qu'elle fait et la taille qu'elle fait. Gérément, les voleurs, ils prennent ce qu'ils traînent en termes de bijoux, des trucs qu'ils peuvent mettre dans la poche. Une sculpture, tu ne pars pas avec. Elle est requalifiée au... On vole, toi. Bon, on va continuer les questions. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir ? Moi, je ne suis pas très bon en projet crypto. Je vais le laisser répondre, ça va me donner des idées. Celui que tu as préféré à Chaka, par exemple. Que j'ai préféré à Chaka ? Je n'étais pas allé voir. Ce n'est pas ça, c'est qu'à Chaka, j'avais un stand et qu'en fait, je n'ai même pas pu aller découvrir les projets. Blox TV, évidemment. Après, moi, c'est vrai que ce qui me touche énormément, c'est tout ce qui va être en rapport avec l'art. Donc, si je dois citer mon ami à côté, ce serait vraiment quelque chose qui apporte de la blockchain à l'art, de la certification. C'est un projet qui me parle, en tout cas. Mais c'est très centré sur moi, donc c'est compliqué. C'est le but des questions. Oui, voilà. Là, on parle de l'art. Moi, évidemment, je ne vais pas dire l'inverse. Après, les projets français, à mon sens, sont hyper mal considérés, en fait. Je pense qu'il y a tellement eu de fraudeurs, de scammers français à une période. En 2021, 2022, il y avait une quantité de trucs de fous. Il y avait des scammers de partout. Et les Français en sont jetés dessus. Tu sais que je connais des projets français qui ont levé des millions, mais il n'y a pas un Français qui est au courant. Ils sont connus partout dans le monde, mais ils ne sont pas connus en France. Il y a des mecs qui sont à Paris, quand même. Non, mais c'est surréaliste, en fait. Et même, techniquement, nous, on ne devrait pas être sur des plateaux français, en fait. On ne devrait faire que de l'américain, que de l'asiatique. Franchement, on traîne une vraiment mauvaise réputation. Même si on est hyper bon aujourd'hui. Il y en a qui sont hyper francs. On est ultra transparent, nous. Mais pareil, on traîne la casserole des développeurs à l'avant. Malheureusement. Le meilleur moment pour acheter des cryptos ? C'est tout le temps. C'est tout le temps. On fait un petit DCA, on en met un peu tout le temps. Non, moi, le DCA, non. Je buy the dip et puis c'est tout. Non, non, mais sérieux, quand ça crache, j'achète. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le meilleur moment pour revendre ces cryptos ? Ça, c'est propre à chacun. Ça dépend. Je pense qu'il faut se fixer ses propres limites. Se dire, voilà, je veux faire ça. Donc, je mets un ordre de vente. Tu le fais pas ? Tout simplement. Moi, non, parce que moi, mon idée à moi, c'est que je ne vis pas avec la crypto. Je n'ai pas de crypto. Ce n'est pas un investissement où je me dis, tiens, l'année prochaine, je m'achète une voiture parce que j'ai tant de crypto. Moi, c'est plutôt, je regarde l'écosystème, je regarde comment ça fonctionne. J'essaye de miser sur des projets qui me parlent. Et en vrai, la crypto que j'ai, ce sera pour mon fils. C'est un investissement. C'est un peu comme l'or. Ce n'est pas très long terme. Très, très long terme. Voilà, c'est ça. Donc, on ne vend pas. Alors ça, c'est ce que je disais en 2020. J'ai connu le bull run juste avant. On ne vend pas. Et puis ensuite, quand tu vois que ça chute, tu te dis, putain, j'aurais dû vendre. Et quand ça remonte, qu'est-ce que tu dis ? On n'est pas de vin. En fait, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut avoir connu une période où tu gagnes virtuellement beaucoup et tu perds virtuellement beaucoup pour comprendre. Je l'ai connu deux fois. Ah, deux fois, oui. Et ça ne m'a pas suffi. D'accord. Non, moi, c'est quand effectivement tous les médias vont commencer à en parler. Vraiment, mais vraiment. Ça commence à... On sent qu'il y a un petit frémissement. Non, mais il y a un petit frémissement dans notre monde. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Mais quand tu vas avoir des articles dans le monde, je pense que deux mois après, on va tout vendre. D'accord. Dernière question. Selon moi, dans un an, un bitcoin vaudra ? Un an tout pile par rapport à maintenant. Un an tout pile. On est au mois de septembre 2024. Un petit peu plus que 100 000, je dirais. Allez, entre 120 et 130. Pourquoi pas ? Dans un an ? C'est chaud, hein. Tu aurais dit, dans 6-8 mois, je t'aurais dit 120. Dans un an, ça peut être soit tout en bas. Ouais. On n'aurait pas dû dire dans un an, on aurait dû donner une date fixe. Comme ça, à la fin de l'année, on reprenait tout ce que les gens ont dit. C'est ça. On voyait lequel ? Mais ça tourne souvent au plus de 120, 110. Parce que les gens attendent. D'accord. Ouais, c'est... Donc, ça n'arrivera pas. On est d'accord. Bah, c'est ça le problème. On doit vendre à 100 000. Avant même. À 97, 98 000, c'est toujours pareil. Avant les 1 dollar, boum. Avant. Avant les 1 000, boum. Ah oui, ça va descendre un petit peu, mais ça va remonter d'un coup. Puisque là, t'as tous les anciens, les nouveaux market makers qui vont arriver. Ils vont penser que c'est les rois du pétrole. Et puis, ils vont racheter tout ça. On verra. J'espère, j'espère. Le will see. Salut, j'en ai un million, je ne vends pas. Salut, Jonathan, dans le chat. T'as raté au moment où on disait que c'était de la merde, Rubi Chain. Voilà. Il rate les moments où on parle de lui à chaque fois. C'est vrai qu'on a parlé de lui. Bon, merci pour les réponses. Moi, je vais m'attarder un peu plus sur... Il faut que ça repère. Ah, dur. Pourquoi t'aimes pas expérimenter ? En plus, Jonathan adore XRP. Ah bon ? Il va falloir te débattre, là. En fait, j'aime beaucoup Ripple. L'entreprise Ripple, je la trouve totalement logique. Elle est logique. Ce qu'ils font, ils bossent bien. Ils bossent avec pas mal d'industrie et dans le monde réel. Mais XRP, les mecs, c'est un scam, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Bon, peut-être pas un scam. Ouais, c'est OK. Tout le monde va gueuler. On va plus le scam. Non, mais tu peux pas... Il y a trop de... J'attends. Non, mais continuer toujours à en émettre... C'est pas possible. Il faut que ça soit fini. Le Bitcoin, OK, t'en as un certain nombre. T'as 21 millions de Bitcoins. Et puis c'est réglé. Et puis c'est fini. Voilà, on n'en parle plus. Les cakes, c'était... Voilà, je me suis fait avoir avec les cakes. Pour moi, c'est pareil. Cake et Ripple, c'est pareil. Enfin, et XRP, c'est pareil. Il y en a à Adlibitum. Allez, hop. Comme le dollar, comme... Surtout comme le dollar. Mais le dollar n'est pas une crypto. Ouais, mais XRP vient... C'est pareil. Voilà. Essayer de répliquer le dollar en... Oui, c'est comme... C'est les Swift et... Tu prends l'USDT dans ces cas-là. Non, mais prenons ça. En fait, on devrait... Non, mais peut-être c'est mieux l'USDT que le dollar. C'est ça. Les obligations. Ouais, mais vu que l'USDT est baqué sur le dollar, tu ne vas pas pouvoir... Ouais, mais c'est baqué sur le dollar par un truc qui est baqué lui-même par le dollar. Donc en fait, il te faut la même quantité de dollars que la quantité d'USDT, mais tu ne remplaces pas. L'USDT, c'est baqué sur les obligations. Alors que le dollar, c'est baqué pour rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est ça. C'est du bon. Mais d'ailleurs, ça, nous, en Europe, on n'est plus d'accord sur ça. C'est pour ça qu'USDT n'est plus actif en Europe. C'est qu'on veut que les stable coins soient 100% baqués par du dollar. C'est pour ça qu'il n'y a plus USDT. Ou c'est peut-être pas 100%, mais c'est 85%. Ouais, du coup, c'est pire en fait. Donc c'est pour ça que maintenant en Europe, avec Mika qui arrive, il n'y aura qu'USDC, il n'y aura plus USDT. Alors que oui, finalement, les bons du trésor sont plus tangibles et beaucoup plus... Sur du vent. Parce que réellement, l'euro, c'est la même chose. Les accords de Bretton Woods, ils ont dit non, on arrête de baquer l'or et l'argent qu'on a dans les caisses. On doit en un prix autant qu'on veut, on décore l'or, on s'en parle. Mais même l'or, au final, en fait. Oui. L'idée du bitcoin, en soi, n'est pas conne. Si t'en as 21 millions, puis ça s'arrête là. On devrait tous être dessus. Je suis d'accord. C'est le seul truc fini, en fait. C'est exactement ça. Alors que l'or, en fait, et le problème de l'or, c'est que t'as des problèmes environnementaux qui sont monstrueux sur l'or. Puisque plus l'or est cher, plus tu vas avoir des gens qui vont investir là-dedans, dans l'extraction de l'or. Sauf que pour extraire de l'or, tu dépenses des quantités d'eau, d'ammoniaque, des produits monstrueux. Pour essayer d'avoir une once d'or. En fait, c'est hyper emmerdant. C'est ta valeur aussi. Mais ouais, mais tu détruis des populations pour essayer d'avoir de l'or. Alors que toi, il suffit de mettre... Ah mais non, tu peux pas dire ça, au contraire. C'est pour ça que c'est cher. Du coup, ça crée des dommages dans tous les sens d'aller en extraire. En fait, la base de la monnaie, c'est du temps, des pincées et de l'énergie. Oui. Alors que là, du coup, l'euro, ils ont décorrélé ça, le temps et l'énergie. Alors que Bitcoin, pour en faire, il faut du temps et les calculateurs de l'énergie qu'ils consomment. C'est ça. Et tu peux le faire totalement de façon éco-responsable. Ouais, c'est ça. En mettant des panneaux solaires. Franchement, c'est de l'énergie, quoi. Mais rien que l'hydro. Il faut savoir qu'à peu près toutes les centres hydroélectriques, elles ne tombent pas à 100%. Parce que le réseau ne peut pas absorber toute l'énergie qu'il crée. C'est vrai. J'ai des panneaux solaires sur mon toit. Quand je ne bouffe pas, je le renvoie sur EDF, quoi. Logique. Il faudrait retrouver la news, mais je l'ai vu passer il y a une semaine. Je ne sais plus si c'est au Nigeria ou quelque part. Ils ont interdit le minage. Ils ont retiré tous les mineurs des centrales hydroélectriques. Et ça a augmenté l'électricité. Ah oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Non, mais même nous. Je n'en avais parlé avec EDF à Véran. Parce qu'il faut savoir, même en Occitanie, on a plein, je crois, on a l'équivalent de deux réacteurs nucléaires, un hydroélectrique. Partout, bas du massif central, etc. Ce qui est énorme. Ils disaient, mais attends, vous pouvez débrider un truc de ouf. Ils ne veulent pas en entendre parler, quoi. Parce que politiquement, ce n'est pas faisable. C'est tout. Voilà, juste la politique qui emmerde ça. Parce que sinon, je dis, il faut savoir qu'ils payent des gens pour utiliser de l'électricité. C'est ce qui se passe. Ils perdent vraiment de la thune. Alors que là, hop, tu les branches sur tes mineurs. Alors oui, ils n'ont pas tourné à 100%, mais au moins, c'est du stockage. C'est comme une batterie. Sauf que tu le stockes dans la valeur Bitcoin, quoi. C'est clair. Et encore, tu peux vendre direct le Bitcoin compte de l'euro. Et comme ça, c'était encore plus safe. Ils ont vraiment peur. Ouais, c'est la Norvège. Désolé, j'ai dit Nigeria. Je ne sais pas pourquoi. La Norvège qui fonctionne. Ça a commencé par N. Pas d'avis sur XRP ? Non, le portefeuille. Non, t'aimes pas. En fait, je ne me suis jamais intéressé. C'est quoi ? Je sais qu'on l'utilise dans le monde bancaire, etc. Ripple. Tu utilises Ripple. C'est l'énorme différence. C'est bien. Je ne suis pas du tout calé. Il y a eu procès sur ça. Il y a eu procès. Tout le monde attendait un procès dont je ne comprends même pas les tenants et aboutissants. Donc non, pas d'avis et je n'en achèterai pas. Je ne suis pas renseigné. Merci. Maintenant, on poste tous les jours une vidéo sur TikTok, sur Instagram. Donc maintenant, on voit un peu les sujets qui divisent. XRP, c'est vraiment un sujet. Dès que tu commences une vidéo par XRP, XRP, c'est de la merde. Tu es sûr que les gens vont sauter dessus. Ils vont dire, il ne comprend pas l'ISO de vie. Très bien. Alors que cela donne. Et moi, pourtant, j'aime. Moi, pour le coup, j'aime XRP. C'est une des premières que j'ai achetées. Parce que je suis arrivé en 2017. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de crypto sur Binance. Et il y avait Bitcoin, Ethereum, Cardano. Et il y avait XRP. C'était... Tu avais trois ou quatre cryptos que tu pouvais trader contre de l'USDT. Et toutes les autres, c'était trader contre BTC. Donc c'était assez chiant. XRP me met dans le verre. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes news sur XRP. Oui, oui. Je ne sais plus ce que c'est. Il y a eu une vraie bonne news il n'y a pas longtemps. Tu as oublié. Oui, je n'ai pas dit. Mais tu as plein de bonnes news. Là, ça sort de son range. Tu vas voir, ça va exploser. Moi, j'ai tous mes potes traders. Et les mecs, ils sont à dons. Là, ils sont à fond. Il y a une vraie bonne news. En levier, ils y sont à fond. Autre question. Vous n'étiez pas d'accord. Ou en tout cas, vous ne placez pas les priorités dans le même truc. Secteur le plus prometteur dans les cryptos, IA. RWA, en fait. RWA ou certification. Oui, l'IA. Jumeau numérique. C'est pareil, jumeau numérique. C'est quoi que tu as dit ? FIGITAL. Oui, c'est une chose FIGITAL parce que ça me concerne vraiment directement. Et en plus, je trouve qu'on est des acteurs. On participe à ça, à se faire connaître. Il y a très peu de gens qui le font, voire quasiment personne. Je ne sais pas si à ma connaissance, je ne connais pas d'autres personnes qui mettent des puces NFC reliées directement dans la blockchain, dans une sculpture. Donc, oui, c'est quelque chose qui me touche et j'aimerais que cette partie-là, en tout cas, elle prenne vraiment et que les gens prennent conscience que la blockchain a des utilités partout. Partout et même qui peuvent répondre à des problématiques qu'on a depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années. Moi, j'ai l'impression que les artistes, ils sont peut-être un peu anti-numériques ou anti-digital. J'ai eu l'expérience parce que j'ai accompagné un pote à moi qui est de Nice. Il faisait des sculptures physiques. Il a lancé une collection NFT. Donc, moi, j'étais avec lui. On était derrière, etc. On a même développé tout un projet avec la communauté qu'on avait montée. On s'était dit, on a un business model. On va aller voir tous les artistes un par un et on va leur parler des NFT. On va leur parler, c'était en 2021. On va leur parler des NFT. On va leur parler de la blockchain. Et les mecs, c'est sûr, ils vont dire oui. Et au final, on toquait aux portes. Non, il y a même une meuf qui nous a dit non, non, ça pollue. J'en veux pas. Et en fait, on se prenait que des refus et les artistes n'ont pas envie de plonger dedans. Je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être plus difficile pour blanchir l'argent si c'est tracé. Non, je pense que le NFT en 2021, il y a eu vraiment un moment, ça a explosé. Mais moi, j'en ai fait. Je vendais du pixel art à 500 dollars en crypto. Alors presque, mais moi, c'était des dinosaures qui crachaient du feu. C'est des rexbits ? Non, c'était cyberdinose, un truc à raconter comme ça. En fait, tout ne s'est pas vendu, mais il y a eu une certaine hype quand même. Mais en fait, là où ça m'a fait mal, c'est que les gens se lançaient dans une hype, dans une FOMO, mais interminable. Et beaucoup trop de gens ont perdu de l'argent. Les NFT se sont pris. En fait, c'est NFT égale scam aujourd'hui. Malheureusement, le NFT, c'est très, très dur de relever le NFT. À ce moment-là que j'étais venu toquer chez eux, c'était avant que ce soit un scam. Là, ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, les mecs, ils vont y aller dedans. Ils ne connaissaient pas. Personne ne connaissait. Mais moi, j'ai vu le truc. Les artistes, ils sont spéciaux. Les artistes, ils sont dans leur monde. C'est surtout ça. Ils sont un peu dans leur monde et tout ça. Moi, je ne me considère pas forcément comme un artiste, plutôt comme un artisan. J'aime faire beaucoup de choses avec mes mains. J'ai fait du NFT. Maintenant, je fais du digital. Demain, qu'est-ce que je ferais ? Peut-être du bois, de l'acier, encore autre chose. J'aime. C'est plutôt au côté. Quand on me dit que je suis un artiste, ça me fait très plaisir. Franchement, les deux fois où j'ai mis des petites sculptures, etc. On m'a dit que tu es un artiste, c'est super, on a une plateforme, on vend des artistes. Est-ce que tu veux venir ? Ça me fait plaisir. Moi, j'adore ça. Mais non, les artistes sont dans leur monde. Généralement, quand tu fais de la sculpture, tu ne fais pas de la peinture. Et inversement, c'est un peu... Tu ne peux pas les sortir comme ça en disant que tu fais un tableau. Attends, viens, on le numérise, on en vend des brides. Il y en a qui en vendent des brides, etc. Ils ne comprennent pas. Après, il y a eu la période où, justement, c'est monté tellement vite que ça s'est cassé la gueule et tout le monde a perdu. Moi, les décollections comme j'ai fait, ça vaut plus que zéro. C'est dans le négatif, ça ne sert à rien. C'est dans le néant. Aujourd'hui, ça ne se relèvera jamais. Et des projets comme j'ai fait, des milliers de personnes l'ont fait en France, etc. Donc, le NFT, avant, c'était trop tôt. Après, c'est un scam. Mais aujourd'hui, le NFT, tu peux le corréler à un digital, à un truc physique. Et c'est là où ça prend tout son sens. Et c'est là où le NFT est utile. Et pas juste, comme tu disais, une image de singe. Parce que moi, des images de singe, je t'en imprime. Je m'envoie ton singe, je te l'imprime, tu l'as chez toi, c'est super. Ça n'apporte rien. Ton NFT, il est sur la blockchain. Là, on apporte la solution de mettre l'objet sur la blockchain, de le sécuriser sur la blockchain. Et tu ne peux pas scanner dans le vide, tu scannes la sculpture. Tu as vraiment cette passerelle qui est physique, qui est palpable. Quand quelqu'un achète une sculpture, il a quelque chose chez lui. Il n'a pas une image stockée sur un disque dur en disant ça vaut tant. Et dont 99% des gens ne comprennent même pas le concept. Mis à part la certification et l'authenticité, ça va être quoi les autres avantages d'avoir ma sculpture sur la blockchain ? Alors déjà, je trouve que c'est un très gros avantage de pouvoir tracer, d'avoir le certificat d'authenticité directement sur la blockchain, d'avoir la traçabilité incorporée dans la sculpture. J'en faisais déjà, c'est une avancée majeure dans l'authentification d'une œuvre d'art. Après, les possibilités sont infinies. Il en parlera mieux que moi parce que c'est lui qui a développé la technologie. Mais là, sur le coup, c'est vraiment infini. C'est-à-dire que tu peux développer du marketing sans aucun problème, du marketing par l'objet. C'est-à-dire que tu scannes, c'est toi qui scannes, c'est ton objet, c'est ton message. Donc ça, c'est hyper intéressant. Dans le cadre des artistes, en fait, quand les gens vont pouvoir revendre leur sculpture, s'ils ont envie de revendre la sculpture, lorsque tu vas passer le certificat numérique du vendeur au nouvel acheteur, tu vas donc transférer ton certificat numérique. Ça veut dire que l'artiste, il peut toucher des fils à chaque fois. Alors que ça n'existe pas. C'est bien ça. Mais tu te rends compte qu'en fait, en faisant ça, tu évites d'avoir des quantités de... Tu vois, des mecs qui vont faire des tableaux à la pelle parce qu'ils veulent, ils doivent le faire. Ils ne vivent que de la vente de leur... Alors que tu prends un gars comme... Prends De Vinci. Leonardo De Vinci. Le mec, il fait la joconde. Il la revend dix fois. Il l'a peint une fois. Il la revend dix fois. Il a gagné sa vie. C'est bon, ça suffit. Regarde, tu prends un artiste, un musical. Dans la musique. Le gars, il a sa sème qui lui verse des droits. Un artiste comme Tom, en fait, il va vendre une fois un Kong. C'est fini. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas logique. Et donc, nous, le but du jeu, c'est de révolutionner tout ça. D'ailleurs, Hit News, on va aller... Tant qu'à faire, on va aller à Art Montpellier. Ok. Une énorme foire. Enfin, foire. C'est plutôt une expo pour les amateurs d'art. On y sera donc en... En novembre. En novembre. Mi-novembre. On va y passer une semaine. On va aller voir toutes les galeries. Tous les artistes. On a un stand de toute façon là-bas. Tom, il va y exposer. On va essayer de voir d'autres personnes aussi. Mais voilà, il faut montrer aussi... Et le gars qui fait le salon, il a compris en deux minutes que c'était une révolution pour les artistes, quand même. Oui, bien sûr. Après, je crois qu'il y en avait déjà, non, des contrats à la Chacrovan. Sur certains, il y a des artistes qui le faisaient. Oui, mais pas tous. Et puis, ce n'était pas facile. Il faudrait les juristes, etc. Après, il y a un souci. Il faut aller porter plainte. Il faudrait les avocats, quoi. C'est ça. Alors que là, en fait... C'est automatisé. Si le veuille ou non, ce sera fait. Mais dis-toi aussi qu'en fait, on apporte tout le numérique. dans un truc physique. Mais regarde tout ce que tu es capable de faire dans le numérique. C'est-à-dire qu'au deux mains, tu scanneras un truc et puis tu partiras faire un contrat. Il y aura tellement de trucs. On avait reçu Samuel Senné qui nous parlait de l'art NFT. On peut faire que le NFT, par exemple. Voilà, tu l'achètes et il va se détruire. Et il va se détruire à 100%. Il y avait déjà Barsky qui avait fait des trucs qui s'autodétruisent, ce qu'il y avait les acheteurs et tout. Mais là, pareil, il y avait... Comment ça s'appelle ? Pompidou, le centre Pompidou à Paris. Ils ont acheté des œuvres d'art NFT. Ou s'ils le revendent, ça se détruise. En fait, ils sont obligés de le garder. Et ça, il n'y a que le NFT qui peut l'apporter. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est de l'art conceptuel et moi, c'est ce que je préfère. Banksy l'a fait en physique. Oui, bien sûr. Du coup, tu vois, et là, je voyais une question comme Banksy ferait un NFT. Oui, Banksy, il a une communauté. Banksy, il est très... C'est un artiste, un des artistes les plus recherchés. Donc, effectivement, lui, il ferait tout. Mais ça marcherait. Et effectivement, le problème d'aujourd'hui du NFT, juste l'image, que ce soit un singe, une baleine, un Pokémon ou quoi, ça ne prend plus, il y a eu trop d'arnaques. Malheureusement, il y a vraiment eu en 2021 une grosse bulle qui a explosé. Et c'est dommage. Parce que la technologie derrière, elle est juste insane. Alors, attends, il faut que je te dise un truc aussi qui est hyper important. C'est que les NFT ont eu une explosion en même temps que le métaverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était juste après le confinement, je crois, tout le monde pensait qu'on allait tous vivre dans le virtuel. Et là, le coup... Mais on va tous vivre dans le virtuel. Attends, 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 c'est le problème. J'y ai cru, j'y ai cru. Peut-être que je reviens un peu. Méta revient sérieusement dessus, d'ailleurs. Ça se veut bien casser les dents. On va. Mais à un moment donné, on s'est tous vus avec des casques et aller visiter des galeries d'art, des musées, voir des singes, effectivement, dans des musées virtuels. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, Métaverse, aujourd'hui, on n'entend plus parler. Donc, c'est normal. C'est un problème technologique. Mais ça arrive. Je ne sais pas si technologique... Quand ça te fout la gerbe de regarder un singe sur un cadre, il y a quand même une barrière technologique qui te... On n'est pas au point. On n'est pas au point, mais on va y arriver. C'est juste de la technologie. Ça avance à petits pas, à grands pas, comme l'IA. On va y arriver. Tu n'y espères pas, mais... Donc, les NFT pourraient revenir. Les NFT pourraient revenir. Si le Métaverse revient. Alors, non. Je pense que la réalité augmentée va permettre le réessor des NFT. Et là, sur le coup, les lunettes, etc., ça, j'y crois. La réalité augmentée. Là, en 2023, il ne faut pas en acheter ou il ne faut pas en acheter des NFT ? En 2024. En 2024, ouais. Donc là, en 2024, il ne faut pas en acheter ou il ne faut pas en acheter. Acheter quoi ? Des NFT ? Des NFT ? Non. Moi, j'achète des NFT de certification. Enfin, ce qu'on propose, en fait. Il ne faut pas y avoir de bullrun NFT. Ah non, je ne pense pas. Je pense que le bullrun, il est déjà passé. Alors, après, on n'est personne pour savoir. Il peut sortir un NFT un peu spécial avec quelqu'un comme Banksy, un porte-parole d'un projet. Maintenant, il n'y a rien à avoir dans son bague. C'est ça la question. Est-ce qu'il faut avoir des bagues ? Est-ce qu'il faut avoir un bague NFT ? Parce que ça ne peut pas... Si tu apportes énormément de choses, si tu as des NFT, ou tu peux avoir une espèce de grosse carte de fidélité, toi ? Un NFT avec un projet derrière, physique. Par exemple, je pense à Interstellar qui fait du vin. Par exemple, qui tokenisent via des NFT. Alors, ce n'est pas de l'art. Mais c'est des NFT. Mais c'est des NFT qui sont... C'est du figital. Mais voilà, c'est de la bouteille, en fait. Art n'est pas égal à figital. Là, on est d'accord. C'est logique, en fait. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce que l'art pour l'art NFT va continuer ? Est-ce qu'on va continuer à acheter des photos de singe ? Ou ça va être que des NFT baqués sur quelque chose de vrai ? Le problème, c'est que c'est un peu comme la crypto PP, quoi. On ne la voit pas arriver. Une fois qu'on la voit arriver, c'est trop tard. Et en fait, on s'était dit, mais non, on a déjà Shiba Inu, on a déjà Dogecoin, machin. On ne sait pas, en fait, ce qui arrive. Le problème, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a une grosse communauté, qui a un engouement et l'espèce de FOMO qui est incroyable dans cet écosystème de crypto-monnaie, c'est qu'un truc peut exploser. Moi, je pense que s'il y a un NFT, juste un NFT, un nouveau singe qui apparaît, il va monter. Il y a des gens qui vont gagner de l'argent et beaucoup de gens qui vont en perdre. Parce que la crypto, c'est ça. C'est que pour quelqu'un qui gagne 1000 euros, il faut qu'il y ait 1000 personnes qui en perdent au moins la même chose. Voilà. Au moins un, mais non, il y a les fils entre-temps, etc. Mais non, je pense que très sincèrement, le futur du NFT est dans le figital. Que ce soit de l'art, que ce soit un tercel art avec ses bouteilles de vin, que ce soit peu importe, en fait. Oui, que c'est relié à du physique. Voilà, relié avec du physique, parce qu'on est trop parti trop vite dans le métaverse, etc. Effectivement, il y aura quelque chose, ça va se passer, comme l'IA, tout ça, ça arrive. Mais les gens se sont vite crus dans Ready Player One, alors qu'il n'y avait pas de casque déjà. C'est de la science-fiction. La hauteur, bien sûr. Voilà, donc on peut déployer des milliards. Et puis quand on voit trois bonhommes, trois pixels qui bougent, on voit que ça ne marche pas très très vite quand même. des terrains virtuels. J'ai des amis qui ont tous les pays du monde. Virtuellement, je les dis très bien. J'ai jamais compris, moi, le métaverse. Moi, c'était World of Warcraft. C'était un métaverse. Ah, le métaverse, c'est... En fait, moi, vraiment, j'ai eu Second Life version 2. J'ai dit, l'histoire se répète. Genre, ils ont oublié un truc. Il y a un bug, peut-être, dans la matrice. Pour moi, c'était vraiment ça. Non, non, pour moi, quand ça a été sorti en 2021, c'est comme tu le décris. C'est-à-dire que c'est un métaverse, c'est un jeu, mais tu es propriétaire de tous les éléments à l'intérieur. Voilà, en gros, c'est ça l'évolution entre Second Life. Second Life, c'était leur data base. C'est exactement la même chose, sinon. C'est là où ça fait sens. Si demain, il y a un métaverse qui est adopté à une échelle massive, au même titre que Facebook, Instagram ou autre, là, ça aura du sens d'avoir un NFT Bordape ou d'avoir un Punk, parce que derrière, ils racontent une histoire. Et finalement, il y aura très peu de gens qui pourront se permettre d'afficher ça dans leur maison métaverse ou se balader avec leur Punk ou autre. Ouais, mais c'est comme si t'es en Dali, quoi. Ouais. Mais comme tu dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, ton NFT, t'as pas vraiment moyen de l'exposer. Ouais, ouais, t'as pas la... Mais quand ce sera banal de pouvoir exposer un NFT, ils reprendront de la valeur de ouf, parce qu'ils ont une histoire. Ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, les singes, ça a une histoire. Les CryptoPunks, c'est dans les premiers. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Bordape Company dit, OK, on va vous imprimer des trucs, on va faire des tableaux officiels avec une puce NFC dedans. Ouais, mais c'est moins. Ouais, mais c'est en digital. Tu peux moins te la péter avec un tableau chez toi. C'est ce que je veux dire ? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, quand ça a vraiment marché, c'est que toutes les stars le mettaient en photo de profil. Exactement. Parce que c'est le seul endroit où tu pouvais vraiment montrer que j'en ai un. Donc quand il y aura un vrai endroit où tu pourras montrer que j'en ai un... Twitter l'avait fait. Twitter l'avait fait et on l'a arrêté. On va revenir. On connaît Elon. Ouais, oui. On attend que les politiques soient passées et puis ça va repartir. Ah bah... Attends, fais gaffe, parce que si Trump passe, effectivement, ça risque d'être un peu n'importe quoi. J'ai vu Trump payer en Bitcoin, là. Ouais, ouais. Ouais, il y a une news. Il y a deux jours, là. À McDo, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Un hamburger en Bitcoin. Ouais, très bien. Ah, c'est la future sculpture ? C'est bien pour ceux qui ont du Bitcoin. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Juste pour le délire. Un burger Bitcoin. Ouais, ou un Trump Simpson en train de manger un bon burger. Moi, j'imagine bien ça. J'avoue, c'est pas mal. Ouais, je vais lui envoyer ça, tiens. Ça, ça peut le faire. Hier, je suis tombé... Tant qu'on parle de FIGITAL, hier, je suis tombé sur un live Twitter de Jerem, qui est déjà passé dans l'émission GRM Web 3. C'est son émission sur Twitter. Et il recevait Oussama Amar. Ils lui ont posé la question de RWA, etc. Et lui, il a dit non, mais c'est de la... C'est la première fois que j'entends un mec dire ça. Il a dit non, c'est de la merde. Les gens comprennent pas que c'est de la merde. Parce qu'un marché a besoin de ne pas avoir la liquidité en face. Et que tout tient sur le fait que personne n'est au courant de rien. Par exemple, toi, tu peux venir dans un event et dire oui, les Mario, ils valent 500 balles. On te croit à toi, mais il n'y a pas de preuves. Là, ça fonctionne. Par contre, si maintenant, il y a une marketplace avec les vendeurs, enfin, tout est Mario. Et en face, il n'y a pas d'acheteur, en fait, tout ton marché, il s'écroule. Parce que t'as proposé et il n'y a pas eu de liquidité en face. Donc en fait, tu viens de toi-même de te niquer. Et il dit, ça c'est le cas pour tous les appartements à New York. Les mecs, ils disent ouais, ça vaut 18 millions. Mais si demain, tu le fractionnes, tu le mets sur le marché et qu'il n'y a pas 18 millions de dollars qui rentrent, ton appartement, il ne vaut plus rien. Donc en fait, le marché tient au fait qu'on n'est pas au courant s'il y a vraiment la liquidité derrière. Donc ça, c'est son point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Non, je ne suis pas d'accord avec tout, effectivement. Non, mais il a en partie raison, c'est-à-dire la valeur d'une boîte, quand elle est cotée en bourse, en fait, c'est l'offre et la demande. Bien sûr. Et c'est l'offre aussi en fonction de ce que la boîte va pouvoir faire. Et je pense que les humains ont besoin d'imaginer quelque chose. Bien sûr. Et c'est hyper important. C'est comme quand tu nous as dit à combien tu vends ta crypto avec le Bulleroyne ? À combien tu la vends ? En fait, à un moment donné, j'ai été prof de marketing dans une boîte et une de mes premières questions que je posais à mes élèves, je leur demandais d'écrire sur un papier quel est votre salaire rêvé. c'est édifiant. C'est édifiant. Vraiment, votre salaire rêvé, tu en avais qui était à 2000 euros et tu en as qui jouaient le jeu et qui était à 2 millions. Sauf que les mecs qui demandaient 2 millions, aujourd'hui, ils ne sont pas trop d'entreprise. En fait, c'est le fait de rêver quelque chose qui fait que tu y arrives. Et donc, dans le cadre du RWA, si tu as une idée d'un potentiel de quelque chose, ça va faire rêver tout le monde. Si tu dis c'est 150 000, c'est 150 000, il n'y a pas de... Effectivement, ça va être l'offre et de la semaine, tu as un et un, mais en fait, tu as un marché d'une personne avec un autre truc, donc tu ne vas pas le faire évoluer. Toi, c'est... Je vois le parallèle avec les actions. C'est vrai que les actions, pour le coup, il y a une liquidité. Oui, il y a la liquidité en face, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la spéculation. C'est parce qu'il y travaille la hype. Il y a plein de gens aussi qui pensent que le prix de ton action, c'est en fonction de si ta boîte va bien ou pas. Mais ta boîte, elle peut être au top, sauf qu'il y a des mecs qui te dumbent, etc. Et du coup, par contre, les gens arrêtent de travailler avec toi parce qu'ils pensent que vu que ça s'écroule, c'est un cercle vicieux. C'est vrai que ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, il y a des gens qui essayent de correler, les gens qui investissent en bourse, essayent toujours de regarder des métriques qui sont le cash flow, le machin, etc. Ça n'a rien à voir. Tesla n'ont pas de cash flow positif, Tesla devrait être en perte et pourtant, c'est une des actions qui... ils ne font pas des voitures. Et derrière, il y a Elon Musk. il y a Elon Musk. Space X dit un truc de fou et pourtant, ils ont fait hyper loupé et complètement flopé. Mais il n'y aurait pas le personal branding de Elon Musk. Tesla, ça vaut zéro. Bien sûr. Ils n'auraient pas eu les mêmes leviers. Ils n'auraient pas eu les mêmes leviers. Oui, voilà. Marketing et les engouements pour faire... Ils ont fait aujourd'hui. Ça dépend de plein de trucs. C'est complètement ça. Ça dépend d'énormément de choses. Oui. Effectivement. Est-ce qu'on en était ? Juste un truc. Vas-y, vas-y. Tu vois, il y a... Comment il s'appelle ? Il y a Paul qui a sorti sa vidéo tout à l'heure. Paul qui a fait formation. Il a sorti sa vidéo et le gars, il dit les projets qui ont vraiment de la valeur, ils ne font pas de marketing. Alors, on va peut-être lui répondre que tu es obligé de faire du marketing. Tu es obligé. Toi, en marketing, on te dit un truc, on s'en fout que tu aimes le produit ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est que tu te goûtes et que tu l'essayes. C'est tout. Mais si tu ne l'apportes pas chez l'aménageur, comment tu veux qu'il essaye ? C'est impossible. Donc, tu es obligé de faire de la com. Tu es obligé de faire de la pub. C'est obligatoire. Tu es obligé de faire des partenariats. Et en fait... Je vois exactement dans quel sens il dit ça. Dans le sens où quand il y a trop de pubs sur un projet, c'est-à-dire il y a trop d'influenceurs, il y a des ads. Moi, si je vois demain des ads sur un projet, jamais de la vie, je l'achète. Tu vois, ça fait extrêmement peur. Mais tu as raison. Donc, je le vois dans ce sens-là. Mais comme tu dis... C'est comme s'il disait ouais, Ethereum, il n'y a pas de pub, c'est un bon projet. Mais il y a quand même intrinsèquement de la pub avec Vitalik, etc. Exactement. Et ça fait combien de temps ? Si tu ne fais pas de pub, comment tu fais pour te rémunérer ? Enfin, toi, tu es obligé de dépenser un pour récupérer deux pour pouvoir te payer et payer ensuite la pub d'après. Sinon, c'est un truc, tu fais ça dans ton garage et puis ça s'arrête là. Mais je crois que les gens étaient tombés sur le cul. C'était les dépenses de Paul Cadotte qui étaient tombées. Je ne te rappelle pas, il y a eu un leak. Le truc de malade. Les gens, ils se sont dit mais ils ont dépensé des influenceurs, des logos, des machins, des trucs. Et en fait, il y a un marketing de ouf alors que Paul Cadotte personne n'en entend parler mais il y a un marketing de ouf quand même. L'être humain fonctionne à l'attention en fait. Et donc, si tu ne portes pas l'attention des gens, ce n'est pas eux qui vont y aller. Ou alors, très petite partie. L'attention est limitée donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est la bourse de l'attention. Il aurait dû dire les bons projets, c'est ceux qui font du très bon marketing. Exactement. Ou alors, qui sont suivis. On ne voit pas. Mais c'est exactement ça en fait. Toi, Tom est un pur produit marketing au final, pour moi. Mais il parle de mon projet et de notre projet de façon logique puisqu'il l'utilise et tu trouves ça bien. Mais avant, je suis allé le démarcher. Je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé ? Non, pas encore. J'attends le chèque. Mais... Pas encore, tu n'es pas assez bankable. Et bientôt, tu vas le devenir. Ça arrive. Mais toi, en fait, normalement, le meilleur marketing, c'est les users, les utilisateurs qui le font. Et en fait, ça marche beaucoup comme ça. Des anecdotes en marketing, il y en a plein. Il y a des... Justement, sur des boîtes qui ne vivent que du marketing. Et en fait... Tout au coup. En fait, c'est juste qu'il y a du marketing de bas étage et il y a du vrai marketing. Il y a des stratégies d'influence et il y a des stratégies de marketing. Mais tout est influence. Quand on voit les peufs qui sont arrivés, parce que les générations commençaient à moins fumer. Quand on a eu les œufs au bacon, ce n'est pas du tout le petit déjeuner ancestral. C'est depuis les années 50 que ça existe. Avant, ça existait, mais ce n'était pas démocratisé, ce n'était pas dans tous les hôtels. Il y a des mecs qui réfléchissent, qui sont très bons en influence, en manipulation. C'est juste, ils font les bonnes étapes et c'est tout. Complètement. Mais je pense que c'est une obligation pour faire découvrir un projet. On est obligé d'utiliser du marketing. Sinon, je reste dans mon garage. Sinon, je me fais ma petite collection de Mario qui s'agrandira dans mon garage. Si je n'en parle pas... Moi, j'ai demandé à ChatGPT comment faire pour vendre. La réponse, elle était très claire. Montre ton art. Montre ce que tu fais à tout le monde. Ça a été sa seule phrase. Ça fait sens à tout le monde. Comment tu montres à tout le monde ? Surtout l'art en plus. Ça va toucher ou ça ne touche pas ? c'est de l'émotion, c'est encore autre chose. Mais pareil... Tout est émotion. Oui, tout est émotion. Mais quand tu crées quelque chose, il faut que tu le montres. Je n'ai pas très bien compris la question pour Oussama Amar. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire parce que pourtant, je l'écoute beaucoup. Il réfléchit pas mal quand même. Je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il dit. Je ne suis pas toujours d'accord. On n'est jamais toujours d'accord avec des influenceurs ou des gens, des entrepreneurs, etc. Mais là, je n'ai pas compris la question parce que pour moi, elle est limite banale ou simple, sa question. C'est-à-dire que oui, effectivement, tu fais un produit, tu fais un projet, tu fais quoi que ce soit. Il n'y a pas d'acheteur, ça ne vaut rien. En fait, c'est la base de tout, non ? Là, c'était le confronter, en fait. Confronter un bien... En fait, de digitaliser, toi-même, comme si tu ouvrais la porte et tu dis venez voir, j'ai mis un truc en ligne. Est-ce que vous voulez l'acheter ? Non. Du coup, tu t'es mis une balle dans le pied alors que si tu n'avais pas ouvert aux gens, ça restait entre toi et... Il y a plein de gens qui se mettent... Alors, ce n'est pas une balle dans le pied, ils font un flop. Ils font un flop en ligne, ça ne marche pas. Ils n'ont peut-être pas eu la bonne cible, je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas eu le bon canal ouvert au bon moment, mais tu peux très bien montrer quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fait chier, c'est si c'est ton appart, tu as 12 millions. Tu sais ce que je veux dire ? Il a dit, à 5, je le prends. Du coup, il vaut 5 et tout le monde voit qu'il vaut 5. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser juste comme un canal différent ? Le numérique, c'est un canal différent. Si tout le monde voit qu'il vend 5, les enchères vont remonter. Mais je pense que tu le vendras. Enfin, le vendeur sera perdant. En fait, c'est ça le truc. Je pense que le vendeur est perdant. Ou au contraire, tout le monde va l'acheter. Dans ces cas-là, il faut faire un travail de marketing. Tu fais IP de trucs, etc. D'ailleurs, ce que je voulais dire pour revenir sur ce qu'il a dit, au contraire, je trouve que le marketing a maintenant pris 80% de la réussite d'un projet. 80%, je l'ai balancé comme ça. Mais souvent, tu digues le white paper. Ça a l'air bien. Ça a une utilité. C'est un truc. Par contre, ils ont du marketing de merde. Le projet, il ne pomme pas. Et derrière, tu as des trucs. Non, mais derrière, tu as des cryptos qui sont vraiment mauvaises. Tu digues, la tech, c'est de la merde, le machin. Par contre, ils ont payé les bons influenceurs. Ils se sont placés au bon moment sur le bon narratif, le machin. Et la crypto, elle fait des multiplicateurs incroyables. Alors, dans ces cas-là, on peut discuter sur c'est quoi. Tu investis sur des coins ou des tokens ? Quel est l'intérêt d'un token ? Sur la team market ? Oui, bien sûr. Exactement. Non, mais... Bon, on ne va pas faire le débat ici. Qui c'est qui m'avait parlé ? C'était Jerem aussi, je crois, qui disait... Non, c'est Edouard qui disait la différence entre un coin et un token. Oui. C'est qu'un token n'est pas sa propre blockchain. Un coin a sa propre blockchain, un token n'a pas sa propre... Mais il sert à quoi ? Et il disait qu'intrinsèquement, il n'y a que les coins qui ont de la valeur. Exactement. Parce que... Mais je suis Bitcoin maximaliste, je suis Ether maximaliste et Kali Chain maximaliste, enfin Kali's. Non, mais... Et Solana. Ça a sa propre blockchain, ça a sa propre utilité. Merci. Je vais vous raconter ce que tu... Je sais pas si... Non, à priori, t'aimes pas trop Solana, mais... Non, moi, je m'en brûle. C'est pas que j'aime, j'aime pas. C'est un phénix, Solana. Moi, ça me régale, en fait, de voir les trucs... Et Oussama Amar l'avait dit. Il avait dit acheter du Solana. Et c'était du marketing. Ben, là, c'est l'exemple parfait. Je connais personne qui développe quelque chose sur Solana. Personne. On a fait tous les events possibles et inimaginables pendant tout 2023, pendant tout 2024. Il n'y a pas un seul projet sur Solana. qu'on avait vu avec... L'NFT. C'est pas un projet. Il n'y a pas aujourd'hui un seul projet fiable qui est développé sur Solana. Il y a Bali. Alors, tu vois, nous, on s'est posé la question. En fait, quand on a voulu faire notre projet, on voulait faire KD Certif à la base. Et on s'est dit mais on fait ça sur quoi ? On fait ça sur Polkadot. Un peu compliqué pour le commun des mortels. Donc, compliqué. On fait ça sur Ethereum. Ça coûte trop cher. À l'époque, les fils, c'était un truc de fou. On fait ça sur Solana. Et à ce moment-là, pof ! Blockchain qui s'arrête. Et là, on se dit mais attends, mais on ne peut pas gérer une Blockchain qui s'arrête toutes les 4 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre KD Chain. Mais en tout cas, toi, le truc, c'est... C'est vrai que Solana, tu te dis... Ça saute quand même le truc. Si aujourd'hui, tu enlèves les Meme Coins et les NFT, moi, je ne connais pas de projet sérieux qui est développé sur Solana. Non. Et pourtant, ils ont un très bon marketing. Ils ont les téléphones, les machins, les trucs. Les Meme Coins font partie du marketing. aussi. Et aujourd'hui, c'est un des tokens qui performent le même. Si tu digues les fondamentaux, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est une idée différente, on va dire. C'est la Blockchain la plus performante, Nico. C'est pas EVM compatible, c'est centralisé. C'est ça. C'est parce que je fais ça. C'est une grosse base de données. C'est ça. Qui plante. Qui plante. Comme toutes les bases de données, en fait, au final. T'es obligé de redémarrer ton serveur de temps en temps. Bon, on a vos avis sur le figital. C'est qu'on a le temps encore un petit peu. Ouais, j'ai une question sur l'art et la politique. Ok. Est-ce que l'art, c'est politisé ? Est-ce qu'il y a de l'art sans politique ? Tu pouvais pas les balancer avant tes questions parce que ce genre de questions, c'est impossible à répondre. Pour moi, c'est impossible à répondre. Tout est politique aujourd'hui. Toutes tes actions sont politiques. Tu mets un t-shirt bleu, t'es de droite. Tu mets un t-shirt jaune, t'es de gauche. Enfin, je veux dire, t'es compliqué. T'as un drapeau français, en France, t'es de droite. T'as un drapeau américain, aux Etats-Unis, t'es conservateur. Et il faut, c'est, tout est politique. Alors, il y a des bitcoins dans mes sculptures. Capitalistes. Voilà. Et pourtant, je ne revendique rien à part mon amour, mon amour générationnel pour bitcoin, pour quelque chose peut-être de gauche. Donc, en tout cas, moi, je ne mets pas, je ne mélange pas politique et art. Maintenant, le problème, c'est l'interprétation de chacun. Et moi, je le dis, on n'est pas politisé. Les Mario ne sont pas politisés. Même le Mario rouge, là, il n'est pas de gauche ? Non, il n'est pas de gauche, celui-là. Il n'est pas de gauche, mais il n'est pas de droite non plus. Voilà. Donc, non, il n'est pas. Non, non, la politique ne l'intéresse pas. Et là, je parle pour moi. Je ne fais pas de l'art pour apporter un message politique, vraiment. et je ne veux pas que les gens qui voient mon art disent, bah lui, comme tu dis, il est capitaliste, il aime l'argent, il aime ce qui brille, il aime... C'est noir et or, oh, bah, il déteste l'argent. Voilà. Alors, je ne déteste pas l'argent, mais bref, c'est compliqué. Tu vois, c'est un sujet très complexe. Je pense que c'est pareil, ces avis-là sont, à mon avis, vraiment propres à chacun et à sa propre expérience. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas de politique dans un petit Pokémon qui crache un Bitcoin. Je suis persuadé de l'inverse. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'art. En général, tu fais quelque chose pour t'exprimer, parce qu'il n'y a que quand tu es content, bon... Mais c'est de l'émotion. Tu es content parce qu'il s'est bien passé quelque chose. C'est ce que je veux dire. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, en fait. Il y a ça aussi, tu peux dire que tu es de gauche et même si les mecs de droite ne vont pas t'aimer, tant mieux, en fait. Oui, oui. Tu crées des émotions comme ça. Voilà, des émotions. Mais je sais que l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, l'émotion apporte quelque chose. D'ailleurs, sur mon site, j'ai trouvé un slogan que j'aime beaucoup. Je me considère comme un artisan. Et en anglais, art is an emotion. Artisan, c'est un jeu de mots. Et moi, je veux créer de l'émotion. Je veux que... En fait, ce qui me fait plaisir dans ce que je fais, c'est que les gens achètent pour dire j'ai jamais vu ça, ça me plaît, c'est ce qui se passe, en fait. Les gens disent ah, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça et je le veux, je le veux chez moi. Tu peux en voir aller plus en détail, peut-être, prends la baleine pour expliquer. Tout de suite, tu veux ? Ah, la baleine tout de suite ou... C'est vous qui voyez, je vais commencer par le ectoplasma. Je pense que c'est mieux dans cette partie-là de la vidéo. Oui, j'avoue, j'avoue. Oui, c'est mieux. On fait... Fait gaffe au micro. Yes. On fait le ectoplasma. Ectoplasma, un Pokémon assez connu quand même, que j'aime beaucoup. Spectre. Ouais. Alors, bon, des dracosfeux, il y en aura d'autres, il n'y aura pas que des Mario, des Pokémon. C'est vraiment... Là, c'est le début. C'est vraiment le début. C'est fait en quoi ? C'est fait en quoi ? C'est dur, c'est mou. Non, non, c'est dur et c'est lourd. Et la cam est là-bas. La cam, elle est là. Elle est là, voilà. C'est dur, c'est dur et c'est lourd. On va la garder, cette séquence. C'est dur, c'est lourd. C'est dur et c'est lourd. Et c'est lisse, c'est propre, c'est poncé en tout cas parce que j'ai mis des heures de ponçage là-dessus. C'est fait comment ? C'est fait comment ? Il y a plusieurs méthodes. La méthode simple, c'est je modélise en 3D, j'imprime en 3D avec des imprimantes assez spéciales quand même. C'est vraiment de la résine coulée. Après, une fois que j'ai fait ma maquette, mon master, je vais venir faire une empreinte en silicone. Je vais recouler après avec de la résine en polyrétane. Puis après, on ponce, on met de l'après, on enlève tous les petits défauts, on reponce, on fait la peinture et le vernis. Et on n'y oublie pas, surtout depuis un petit moment, on n'y oublie pas la puce qui se trouve derrière le B, généralement sur toutes mes sculptures. Et quand on vient scanner, on vient ici poser son téléphone et moi, ça marche. Quand je clique, on arrive directement sur une page. Donc ça, seules les personnes qui ont la sculpture et qui peuvent le scanner arrivent directement sur une page avec le NFT sur la blockchain qui sécurise. En fait, qui dit, voilà, c'est vraiment une œuvre faite par Tom Hammer sur la blockchain. Et donc, il a son NFT aussi. Il a son NFT, et voilà, il a son NFT qui est relié. C'est entendu ou pas ? Tout à fait. Alors là, c'est en développement, mais très proche. Ça arrive où justement, directement, tu es avec un acheteur, tu as acheté ton art, tu as acheté ton ectoplasma, mais tu veux plus gros maintenant. Donc tu veux la version Big Big. Tu te dis, je vais revendre celle-là. Donc, tu scannes avec l'acheteur qui veut acquérir cette œuvre et tu lui revends. Et en revendant, moi, je vais toucher des fils, en fait. et on arrive à avoir une traçabilité, en fait, qui est de l'art qui passe de main en main et tout est incorporé dans la sculpture. C'est-à-dire que tu ne vas pas ailleurs. Tu prends ton téléphone, tu scannes, tu vends. Aussi simple que ça. Voilà, ça, c'est... Dans le chat, ils disent, quitte des droits Nintendo. Oui. Non, non, c'est un artiste. Non, justement, c'est ça le truc. C'est un artiste, il a le droit de le faire. C'est la question qui me revient le plus. Est-ce que tu as le droit de faire du Mario ? Est-ce que tu as le droit... La réponse, c'est... Non, 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 mais je vois la question de Fred, très bonne question, qui est à peu près la question omniprésente à chaque fois qu'on me découvre. Est-ce que tu as le droit ? Alors, oui, j'ai le droit. On pourrait penser que je n'ai pas le droit, mais quand tu es un artiste, d'après beaucoup d'avocats, c'est un terme de collection. Si tu commences à faire un produit, si tu commences à dire je vends 1000 Mario, ça commence à être compliqué. Surtout si tu utilises l'image et si tu fais des choses pas très sympas, on va dire. Alors après, effectivement, Mario ne peut peut-être pas aimer le Bitcoin, mais les créateurs de Mario, mais Mario est un peu présent partout. Mario est de gauche. Tu vas dans... Tu m'étonnes, c'est un plombier. Tu vas dans beaucoup de galeries, tu vois du Mario, tu vois du Goldorak, tu vois toutes ses licences. C'est une interprétation, c'est de l'art. Bon, l'Ectoplasma que j'ai fait là, il ressemble à l'Ectoplasma. Au final, je pourrais dire que c'est un petit monstre. Un petit monstre qui a mangé un Bitcoin et il n'est pas violet, il est blanc. C'est mon interprétation de quelque chose avec quoi j'ai grandi. Mario, j'ai connu ça depuis que je suis petit. Les Pokémon que j'ai grandi avec, j'ai 36 ans donc ça a bercé mon enfance. Et si j'avais été dans le corps de quelqu'un de peut-être de 50 ans, j'aurais fait des Astro Boy, j'aurais fait des Goldorak puisqu'on m'en demande beaucoup, j'aurais fait autre chose. Voilà, donc c'est un peu ce qui moi m'a touché. Et pour répondre à la question, oui, j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit parce que c'est de l'art et que je ne veux pas faire d'ombre au petit Mario. Voilà, j'interprète le Mario. Les gens demandaient s'il allait y avoir des mangas aussi. Des mangas ? Alors, pour le coup, on me le ment beaucoup. Beaucoup me disent pourquoi tu ne fais pas Luffy, One Piece, parce que je n'ai pas été bercé là-dedans. J'ai connu Dragon Ball Z, j'ai beaucoup aimé. Je m'en branle. Mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je ne touche pas en fait. Oui, ça ne me touche pas. C'est plus qu'il y a Dragon Ball Z, les boules de cristal. Oui, mais tu vois, en résine transparente avec le B à l'intérieur. Ça, je te le fais sans problème. Mais là, il y a des trucs qui arrivent dans ce délire-là. Tu n'étais pas loin, mais je suis resté encore dans la branche un peu Mario, Pokémon, parce que c'est très demandé. Ça m'a été... En fait, j'ai commencé par une commande et la première des commandes que j'ai eue, au travers d'un petit déjeuner sympa. mais en fait, moi, ça me touchait Mario. J'ai commencé à faire un Mario pour moi et en fait, il m'a dit je veux ce Mario avec un Bitcoin. Donc en fait, tout ça, ça découle d'une demande. Je crée, je fais des choses aujourd'hui parce que j'ai la demande qui... L'attraction. L'attraction. C'est je... Bon, après, voilà, je propose des choses. Le Ectoplasma, j'ai été très surpris parce que c'est mon Pokémon préféré. Je me suis dit, pourquoi pas, je le trouve sympa. Un petit côté mystique. Ouais, je l'ai mis au Shaka et il est parti très vite. Il est parti très vite et la personne m'a dit c'est aussi mon Pokémon préféré, ça me touche. Donc ça me fait plaisir de toucher, mais je peux pas faire de l'art pour tout le monde. Par contre, je peux faire une chose et là, je fais un petit peu ma pub, mais je fais et j'ai fait, ça fait pas longtemps que je commence, mais de l'art sur mesure. Tu me demandes quelque chose, même si t'es une boîte, tu fais un événement, je peux te faire une collection. Voilà, c'est ce que j'avais fait pour Ubicheng. sur les Kongs qui m'a amené à faire mon Kong et je trouve ça quand même ultra sympa d'avoir une petite sculpture plutôt qu'un stylo, une casquette. C'est un petit fait de faire ça. Cette baleine alors ? Cette baleine, on en parle de cette baleine parce que j'ai l'impression que ton titre, il donne envie. On parle de la baleine. Alors la baleine, hop là, on remet le mot. La nouvelle collection, personne n'en a pour l'instant ? Non, personne n'en a. On en est où là ? On en est là. Ok, alors la baleine, tiens qu'on voit bien le baie. Le baie de baleine, évidemment. Le baie de baleine et de bitcoin. Il y a 99 baleines. Il va y avoir parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore en vente, mais ça arrive. C'est pour le 11 octobre. Il y a 99 baleines, ce sera exactement celles-ci. C'est pareil, tout pareil ? En fait, non, elles sont uniques comme toutes les offres que je fais puisque la marbrure qui est ici, elle est faite à la main. Donc, c'est unique. Mais ce sera exactement le même modèle. Il y en a 99, elles sont à 199 euros, livraison comprise en France. et tu reçois ta baleine et une fois que toutes les baleines sont vendues, ça sera fait très vite, on expédie tout et les gens scannent la baleine au niveau de la queue. Ici, à l'intérieur, tu as la puce NFC. Tu scannes et là, dans une de ces baleines, tu peux retrouver un portefeuille d'un éther. D'où ton titre. Voilà. Il est là, l'éther. Alors, il n'est pas là, mais il est dans une... Il est lié à l'objet. Voilà. Il est lié à l'objet et tu as le certificat numérique, tu as le NFT et tu as potentiellement une chance 199 d'avoir un éther dans une baleine. Il est potentiellement dans celle-là. Il est potentiellement dans celle-là. Il est potentiellement dans celle-là. Le smart contract ne s'est déployé qu'une fois que c'est sold out. Pour vous... Moi, là, on est à l'étage, je peux sauter. Ok, merde. Ouais, mais non. Le smart contract n'est pas déployé. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les développeurs de Calichain, c'est qu'on fait ça de manière très transparente. Le smart contract va pouvoir permettre à tout le monde de voir comment ça se fait, comment la magie de la blockchain peut opérer et peut, justement, amener à faire des choses de manière très transparente. Mais donc là, tu me dis que si j'achète cette baleine, j'ai une chance sur 99 d'avoir un éther. Ouais, exactement. De gagner un éther. Alors là, pour nous, c'est un coût marketing. C'est-à-dire que c'est ma première vraie collection. Pour eux, c'est la première fois qu'ils font une collection et qu'ils démontrent la puissance, enfin la puissance, peut-être 1% de leur puissance de leur puce parce qu'on peut faire énormément d'autres choses. Là, c'est une idée, en fait, on va dire, conjointe sur ce principe de faire gagner quelque chose. Donc, c'est la première. On fait une waitlist. Je ne sais pas si on pourra mettre le lien dans le chat. On fait une waitlist. On est déjà à plus de 300 personnes sur la waitlist. Pour 99, pour 99, ça va, ouais, je crois. C'est dans le chat. Ok, super. Là, il faut balancer le mail. C'est en éther qu'on l'achète. Alors, tu peux l'acheter en tout. En cash, en cash, si tu es maintenant, oui, si tu es là, tu me donnes 199, je te donne une baleine. Je vais courir. Il n'y a aucun souci. Alors, en cash, c'est compliqué. Mais, il faut me rencontrer pour ça. Je serai au Bloc Expo le début octobre, le fin qui est 6 octobre. Tout à fait. On pourra encore un acheter. Non, du coup, si on est sur les waitlists, ça fait comment ? Non, on ne pourra pas, on ne pourra pas, mais on pourra l'avoir. Ça va être randomisé dans la waitlist qui pourra l'acheter ? Non, la waitlist, c'est premier arrivé, premier servi. Ok. Voilà, on donne la chance à tout le monde. Les gens ont le mail. Tout le monde aura le mail en même temps. On dira, voilà, c'est ouvert. Donc, ce sera ouvert le 11 octobre. Ok, donc, c'est la course. C'est la course. Elles sont numérotées demain dans le chat ? En fait, c'est l'essence même du truc. Elles sont toutes différentes. À l'intérieur, dans le certificat numérique, tu as une numérotation qui est automatisée, en fait. On saura quand même le calonna, quel numéro. Par exemple, si je la scanne, je ne sais pas si, on ne verra peut-être pas la caméra. On a mis une redirection, on a mis une redirection où il y a marqué, donc là, 1 sur 99, 2 sur 99, donc tu as le numéro. Maintenant, voilà, on n'en a pas parlé, mais je voudrais, je suis l'artiste, j'exige. Non, c'est que j'ai eu une demande où en fait, on m'a dit, moi, je veux tel numéro et j'aimerais que ce soit possible que la personne puisse choisir le numéro. C'est-à-dire que la personne puisse, moi, mon chiffre préféré, c'est le 22. Ouais, ça c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, tu choisis, tu choisis. En fait, chaque puce, chaque puce est unique, chaque puce est unique, chaque NFT est unique. Oui, donc ça veut dire. Non, le numéro de la baleine, 22 sur 99. Ah ouais, bon, on verra. Soit tu les codes, les puces, voilà, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Oui, mais si on t'envoie déjà pré-codé, ouais, on verra. Mais en tout cas, c'était une demande où les gens, ils ont des numéros. Non, mais justement, ça stimule le marché secondaire. Moi, j'avais un pote à moi qui est très chinois et il achetait que les 8. À chaque fois qu'il avait des NFT, il m'a dit, je te rachète, tu as les 8, je te rachète ça et tout. en fait, ça a stimulé le marché secondaire et je savais que lui, il allait tout le temps acheter les 8. Donc, quand je savais qu'il était dans un truc, je les achetais avant lui. C'est vraiment une demande que j'ai eue. Non, le 87. Pourquoi ? Peut-être l'année de naissance. Tu demandes pourquoi il n'y a pas un logo ETH du coup ? C'est vrai. Alors, parce que c'est encore moi qui ai décidé ça. C'est ça. C'est vrai que tu m'as posé la question. Moi, je mets le logo Bitcoin parce que pour moi, c'est un peu comme l'or. Je vois l'Ethereum un peu comme l'argent. Ça, c'est dans ma tête. C'est ta marque de fabrique aujourd'hui. C'est aussi le début. Donc, c'est aussi ma marque de fabrique que je mets. J'en allais pas mettre un Bitcoin quand même. C'est ce qu'ils disent dans le chat. Alors, il dit, si je gagne un Bitcoin, ok, j'achète. Alors, vu que c'est vraiment le début, mais très sincèrement, c'est un objectif à moyen terme. C'est ça, le truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait une sur 99. Déjà, même moi, quand j'en parle autour de moi, mes amis, même qui ne sont pas dans la crypto et qui sont un peu joueurs, ils me disent, c'est trop bien. Là, on a de la chance. Ce n'est pas une chance sur un million. Après, on va être obligé de monter un petit peu. Chance sur 150, 200, etc. Parce qu'effectivement, il faut quand même rentrer de l'argent. Chasse sur 99, c'est quand même... Tu as beaucoup de chances de gagner. Est-ce qu'il y a un minimum d'achat qui est bloqué de 1 par personne ? Il y a un mec qui peut arriver d'un coup et tout acheter ? S'il achète, ça lui fera... Je crois qu'on a émis 4 ou 5. Moi, j'avais émis 5. J'avais émis 5, mais je pense que les gens vont en acheter une ou deux. De toute façon, est-ce qu'ils auront le temps ? C'est le but aussi. Oui, c'est vrai que il faudra y aller. Et du coup, il y a les huissiers, etc. J'imagine. L'huissier, c'est quand même le smart contract qui fait le smart contract. ce sera le principe. Du coup, tu as randomisé le numéro. Chainlink. On a su tout à l'heure. C'est Chainlink qui fait le random pour ceux qui se demandent au niveau du solidity. Exactement. Très cool. Donc au pire, taper 199 euros et tu as une baleine. Ce qui est déjà pas mal. Dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, tu as un ether plus ta baleine. Alors, il y aura des petites surprises, évidemment. En fait, c'est ça le truc, c'est que vu que tu as une puce et que tu suffis de scanner de temps en temps et peut-être qu'il y a des trucs qui vont t'arriver dans la puce. Rien n'est pas d'air drop. Déconne pas, mais automatiquement white list sur les prochaines collections. Il y a des collections où j'aurais le seul à pouvoir les acheter parce que j'avais la génésie. C'est ça. Et en fait, tu auras des events effectivement que tu mettra en place mais uniquement aux porteurs de leur sculpture. Et en fait, on peut faire ça avec tout le monde. C'est pour ça que c'est hyper cool le truc. Donc c'est vraiment du marketing par l'objet et après, tu peux faire tellement de choses. Dans le chat, ils disent, c'est le Kinder Surprise de la crypto. 200 fois 99, c'est la même chose moi quand j'ai voulu calculer tout de suite combien ça faisait sur les termes. Non, mais oui, parce qu'il y a 99, ça fait 19,800 euros. sur le business model. C'est le premier truc que j'ai dit et après, tu m'as dit oui, mais il y a beaucoup de marketing aussi. On est là pour faire de l'argent aussi. On est là pour vivre. Si tu veux que je sois transparent, je le suis, très transparent. Moi, sur les chiffres, je vais me faire taper après. Non, tu peux parce que nous, c'est la même chose. En fait, on va être en déficit de fous. Le but du jeu, c'est de montrer notre technologie. Donc, en fait, on s'en fout. Donc, même s'il y a un chiffre d'affaires qui est hyper intéressant, on est pour 5000 avec l'envoi, les packaging, parce que là, on n'a pas montré mais il y a la boîte, On ne l'envoie pas dans un papier bulle, etc. Il y a une boîte un peu sympa faite avec une mousse à l'intérieur, etc. Bon, tu as l'envoi qui est compris. Déjà, rien que la boîte et l'envoi, c'est déjà 10-15 qui disent 15 euros et voire plus, voire même bien plus. Et du coup, voilà, tu as la résine, ça, le temps passé, etc. Bon, tout travail mérite salaire mais le but, c'est que là, je trouve qu'on a fait, on a fait les comptes nous de notre côté et on est black even, on est vraiment pour le coup, on fait un coup marketing pour déjà promouvoir un peu ce que je fais et surtout promouvoir sa puce et l'efficacité et ça, c'est le début d'une autre collection qui arrivera par la suite. Si le truc plaît, la baleine plaît, on passera sur autre chose. On a déjà des idées en tête. Est-ce que c'est quoi une baleine de mon dans le chat ? C'est la whale. C'est la whale. La whale bitcoin. Mais parce qu'on ne peut pas du diable. Non, mais on ne peut rien dire. Mais voilà, c'est le début, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc la whale, c'était pas mal. et après, je pense que les mecs dans le chat, ils vont comprendre assez rapidement ce qu'ils peuvent avoir. Baleines sont faites en résine. Oui, toutes en résine. Tu peux, tu me dis si c'est assez lourd. Voilà. résine. Donc golden en dessous et marbré noir avec du marbre par-dessus. et le BTC. Et le BTC qui est ce qu'il y a avec un téléphone après iPhone 14. Je vais me casser en courant surtout. Après, on ne sait pas. Tu n'auras quand même qu'une chance en 99, mais c'est déjà pas mal. Et donc, il y en a une à gagner. Il n'y en a pas à gagner. Non, tu sais ce qu'il y a à gagner aujourd'hui, ce soir, c'est un Mario. Mais Blox, je pense que Blox en achètera une et la fera gagner quand même. Ah, parce que ça, ça va être stylé. Eh ben, alors du coup, il y en aura une à gagner. C'est ça que tu me dis. Mais alors dans ces cas-là, vous faites une whitelist et... Ah oui, c'est pas sûr qu'on... Ah oui, c'est ça, c'est ça. On n'est pas sûr d'être... On verra, on verra. On ne peut pas, on ne peut pas essayer de smart. En tout cas, et c'est combien la valeur de... J'ai le droit d'être whitelist quand même, non ? J'ai le droit d'être whitelist. Ah oui, tu es dans la whitelist sans souci. Ouais, mais si tu arrives en dernier, t'es baisé. Non, la whitelist te permet juste de pouvoir acheter à l'instant T, mais... En fait, la whitelist, le problème, c'est que pour l'instant, on est un peu plus de 300 en whitelist et il y en a 99. C'est ça. Donc, ça te garde pas ? Moi, je suis rapide. Voilà, si t'es rapide, si t'es là devant, il n'y a pas trop là. Si t'es rapide, ça devrait le faire parce que voilà, il y a aussi des gens qui aiment regarder et puis après, ah ben, c'est trop tard, bon ben, ils achèteront peut-être la prochaine et la prochaine, ce sera un peu similaire mais t'auras moins de chance. Là, on veut vraiment marquer le coup. Une chance sur 99, ça parle à tout le monde. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu laisserais pas un peu de marché secondaire avant d'annoncer laquelle est la bonne ? J'ai pensé ça. Pas sur cette collection. Sur une autre collection, on fera un autre système où en fait, le NFT sera sur le marché secondaire. C'est-à-dire que le NFT, il faudra le burn. Donc là, il y a encore un autre enjeu et c'est ça, toutes les possibilités qu'on peut faire. ce burn, enfin, les gens burnent leur NFT, ils perdent. Il y a le reveal. Ah bah, ça n'a pas été encore burn. Du coup, tu passes par exemple d'une supply de 200 baleines, t'en as 100 qui sont burn et les 100 n'ont pas l'éther ou le bitcoin ou ce que tu veux. Et donc du coup, ça crée encore plus l'engouement. De ouf. Donc tu peux en fait tout imaginer. Là, on a voulu faire simple. On veut juste montrer quelque chose qui n'est aujourd'hui jamais fait. Ça n'a jamais été fait. Exactement. Ça n'a jamais été fait. On met une puce, on relie directement à la blockchain et on peut se permettre de faire... Il y a quelqu'un qui t'attaque là. Alors, on va répondre à tous les... Organise une loterie sans huissier. Tu copies des marques connues que tu nommes par leurs noms commerciaux. Tout à fait. Parce que c'est de l'art. Franchement, je ne te souhaite pas, mais bon courage avec les futurs procès. Sinon, le concept est sympa, mais pas avec des propriétés intellectuelles. Plus de grosses compagnies très hargneuses sur l'illégal. Bon, il est où Arnaud, toi-t-il ? Qui vient de nous sauver... Je le comprends. On en a parlé au début de l'émission. Je le comprends. Je ne peux pas répondre à tout ça puisque les gens, apparemment, ils ont aussi leurs idées. Tu fais un Mario, je fais un plombier moustachu, voilà. Et donc, tu copies. Donc, à ce moment-là, il faudrait aller dans toutes les galeries, décrocher tous les Mario, toutes les licences en fait. Tu mets un Coca-Cola, tu... Non, t'es où ? Mais taguée, Arnaud, toi-t-il ? S'il y a des gens qui sont sur LinkedIn, taguée le. Bien, on a besoin de toi, comme ça, on va avoir sa réponse. Je vais lui demander. Je ne peux pas lui mettre un texte de loi, mais effectivement, avant de faire tout ça, d'ailleurs, c'est pour ça que si on va sur mon site... D'ailleurs, on n'a pas donné le code promo. Il y a un code promo spécial pour Blox, moins 50 euros Appelle-le Appelle-le Better Call On est sur Blox avec une question Il doit être sur LinkedIn, taggez-le sur LinkedIn s'il y a des gens sur LinkedIn Il pourra répondre J'ai quand même vu des avocats avant ça Je me suis renseigné un minimum Il y a une certaine limite de quantité, une certaine interprétation à faire Les Mario, on voit bien qu'ils n'ont pas les couleurs de Mario, on voit bien que c'est une interprétation de Mario, voilà Comme tu vois, c'est hyper compliqué les propriétés intellectuelles Le design, il suffit que le logo, il s'est modifié le truc, c'est bon, ça rentre, ou alors c'est compris dedans En fait, je pense que la limite elle est quand tu dis que c'est Mario Et oui, il n'y a plus la collection Le nombre de collections, etc Tous les gars qui s'appellent Mario ils m'ont téléphoné Je mets le premier Vend Mario Ou sur mon site, je mets Vend Mario, là ça pose problème, non ? Mais pourquoi ? Parce que tu le vends via le non commercial Alors que toi, tu devrais l'appeler autrement Je ne sais pas comment il s'appelle sur le site Tu fais une copie de quelque chose qui existe qui est commercialisé Par exemple, tu as des figurines Mario Tu fais une copie Exacte, conforme Et tu dis que tu le vends pour tromper l'acheteur Tu lui vends une contrefaçon C'est complètement différent d'un objet d'art Un objet d'art, c'est une interprétation de quelque chose Aujourd'hui, j'essaie Par un artiste Voilà, par un artiste Moi, je suis dans les cordes dans le sens où je dis que je vends Mario Parce que c'est Mario Oui, bien sûr De mettre Je pourrais me couvrir encore plus en disant Mariano Un plombier moustachu avec un bitcoin Et tout le monde saura que c'est Mario Ce n'est pas le problème Il n'est pas forcément là Le problème, c'est que je n'essaye pas de concurrencer Mario, Nintendo ou quoi que ce soit Je n'essaye pas de leur faire une mauvaise pub Ou de surfer sur quelque chose C'est une interprétation que j'ai de ça Après, effectivement J'irai sur d'autres choses La baleine, c'est moi qui l'ai créée Bon, j'espère ne pas me prendre un procès Par toutes les baleines Ou par ceux qui ne font jamais Ça ne sert à rien, moi Mais bon Si Shepard C'est ça, il est en taux Donc tu as de la chance La loterie Voilà, pour le coup La loterie n'est ni sur Mario Ni sur le Pokémon Elle est sur une baleine Qui du coup Très bonne remarque Je ne suis pas sur X Effectivement Je ne suis pas sur X Il faut savoir que c'est très nouveau pour moi Ça fait deux événements Donc ça ne fait même pas un an Que je fais ça Je suis un peu happé par les événements C'est vraiment Je pose des choses Et ça part Et je produis Et j'ai la tête vraiment Et je n'ai pas de marketing Pour le coup C'est inexistant C'est très compliqué Il va falloir remédier à ça Et très bonne remarque C'est chaud Très bonne remarque C'est compliqué Ensuite, rien ne t'empêche De faire un partenariat Avec Nintendo Comme ça Eh bien écoute C'est tel numéro Non Et je sais qu'ils ne sont pas très très Ça va être choix négocier Avec moi Ils ne sont pas Et puis de toute façon C'est de l'art Donc je Non mais il n'y a aucun problème Mais tu as des gens Qui le font Même pour le marketing Alors C'était Nintendo Veided Ils vont booster Exactement Mais là Il faudrait être de l'intérieur Chopper des mecs Qui sont OK Avec la blockchain Donc avec le bitcoin Etc Là c'est sûr Si ça leur plaît C'est émotionnel C'est de l'art Donc why not Après c'est politique aussi Maintenant Nintendo C'est moins des grosses boîtes Que c'est compliqué Je crois qu'on avait des jeux Comment Tu veux faire lien Il y en a aussi Ah ouais L'autre c'est la news Ecoute on peut faire Et qu'elle Il n'y aura pas de jeu Peut-être dans cette émission On coupe un 2 Donc je parle de l'émission youtube Je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Ça te prend Ouais en 10 minutes 10 minutes Est-ce qu'on a le temps 10 minutes Au pire on le mettra Dans la deuxième partie On le fera dans la deuxième partie Bon bah Pour ceux qui nous ont suivis Pour ceux qui sont sur youtube Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Donc c'est la fin De cette première partie Il va y avoir une deuxième partie Avec des jeux Les news Une tier list crypto Etc Comment L'instant training évidemment La métaux des cryptos C'est Je pense que c'est par là Là que vous avez Le lien si vous voulez Cliquer sur la deuxième partie Et sinon n'hésitez pas A vous abonner Et de passer sur L'émission de twitch C'est tous les vendredis soirs De 20h à 23h Si ça vous intéresse A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada